Donc, je disais que nous n'étions pas encore une discipline onambique, l'audit d'algorithme commence à exister, mais pour autant, il y a une perception aujourd'hui dans les entreprises productrices d'IA, il y a une perception du risque que ces IA prennent en face des clients dans les marchés, et il y a aussi une perception de la régulation, des autorités de régulation qui se rapprochent de l'audit des algorithmes. C'est ça qu'on va regarder au niveau évolution, et ensuite je vais simuler un peu une étude de cas, c'est une vraie étude de cas, mais que je romance un peu, pour ensuite amener, donc ça sera dans la deuxième heure, c'est un atelier, vous allez devoir travailler, un échange plus sur, et qu'est-ce qui se passerait si, comment on titrait cela, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche, encore une fois, ce n'est pas tout à fait balisé, donc on est sur une anticipation, mais on voit déjà des choses qui marchent, et on voit déjà des choses qui ne marchent pas, qui ne marchent pas. Donc quand c'est trop qu'au financier, je ne citerai pas le nom de mes clients ou partenaires, quand c'est un peu plus de notoriété publique, je me permettrai de les citer entre guillemets avec le raccord. Alors, pour me présenter, moi j'ai produit depuis 25 ans des logiciels, sur deux matières sensibles, la planification de ressources humaines, c'est un sujet extrêmement pénible, parce que vous avez des problèmes d'injustice, d'équité, tout ce que vous voulez, j'ai fait de la planification de centres d'appel téléphoniques, donc des milliers de personnes en centres d'appel, qu'on doit mettre au boulot, à telle heure, jusqu'à telle heure, avec la pause, voire la pause fixe. Ça c'est vraiment la planification de personnes des prix, depuis surtout 15 ans, je fais du pricing et de la segmentation client, donc des algorithmes qui bougent les prix quand la date se rapproche ou quand vous êtes sur un site danois par rapport à un site français, par exemple. Toutes ces mécaniques de pricing qui sont assez scientifiques quand même, mais aussi fait beaucoup d'art, il n'y a pas que de la science dans ces sujets-là. Et depuis trois ans, je suis en charge d'un projet à INRIA, donc centre de recherche, je suis en charge du projet REGALIA, qui vise à développer des méthodes et des outils pour les autorités de régulation et les gens en quels d'autorégulation, pour les autorités de régulation, des outils d'audit des algorithmes. Alors j'ai précisé quel genre d'algorithme nous intéresse, c'est ceux qui font du mal, entre guillemets, mais on va préciser ça un petit peu plus proprement. Et on est très très loin de la classification chien-chat sur Facebook, on est vraiment sur des algorithmes dans la vraie vie. C'est ce qu'on va regarder. Alors, avec moi, j'ai Xavier qui va exprès jouer un peu le rôle de monsieur Loyal, donc il m'interrompt quand il veut, il se fait aussi l'intermédiaire s'il y a des questions. Oui, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et pareil vis-à-vis de moi, si normalement vous êtes tous plus intelligents que moi, donc ça devrait être assez facile. Au contraire, si je suis trop facile, ne pas héciter à ce qu'on aille plus vite vers les sujets qui vous intéressent. Donc, on va faire une heure, une heure, si ça colle, et puis si vous m'interrompez tout le temps, tant mieux, on fera les choses différemment. Alors, je n'ai pas besoin de dire l'influence croissante des algos. Deuxièmement, les dérapages des algos, on va regarder un petit peu ceux qui ont une valeur juridique, ceux qui ont une valeur, il y a déjà une jurisprudence sur les dérapages. Donc, en quoi ça se rapproche de nous ? Et puis, la régulation, c'est-à-dire d'abord la législation, puis la régulation de ces problèmes. Je vais faire attention parce que dès qu'on parle de problèmes d'algorithme, il y a des choses qui sont très émotionnelles, de l'éthique personnelle, j'ai envie de dire, et puis il y a des choses qui sont la loi. Moi, je vais être plutôt du côté de la loi, parce qu'à mon avis, elle est un filtre de l'éthique déjà. Donc, l'éthique est au-devant de la loi en général, et la loi s'empare, il y a des vraies règles. Et quand vous violez les règles, vous avez quand même quelqu'un qui est chargé de surveiller que vous ne les venez plus. Donc, ces aspects, je crois que si on en parle maintenant, c'est parce que c'est rentré dans notre quotidien. Pour ceux d'entre vous qui ont un ado à la maison, il doit recevoir un ado en France, c'est une heure sur TikTok déjà, en moyenne. Donc, une heure de TikTok, si vous regardez le pour-toi de TikTok, for you de TikTok, vous recevez un flux toutes les 5 secondes, quelque chose comme ça. Donc, toutes les 5 secondes, vous avez une recommandation algorithmique. Donc, vous calculez une heure, vous faites un peu de Facebook, un peu de c'est-à-dire, ça vous fait à peu près 500 recommandations algorithmiques par jour que reçoit un Français moyen, et sur lequel le Français moyen implicitement ou explicitement réagit. Implicitement, c'est-à-dire, je ne fais rien, je laisse la vidéo se dérouler, explicitement, je like, je match, là c'est je like, là c'est je match, là c'est j'achète, là c'est je demande un contact, là c'est je regarde une vidéo ou je ne la regarde plus, là c'est je zoome sur un hôtel, un book hôtel. On est en milliards, c'est assez intéressant, 15 entreprises au monde ont 500 fois 2 milliards d'informations par jour de nous tous. Et dans l'histoire du capitalisme, si on y réfléchit, c'est assez rare. Alors, ça c'est le cas extrême. Ce sont des gens qui ont quasiment, pour des raisons de passage à l'échelle, qui ont pratiquement automatisé avec des algorithmes la plupart de leurs processus de recrutement, d'interface client, même de logistique, en tout cas pour Amazon, une super chaîne qui est quand même très très avancée. Donc, je crois qu'on ne peut pas se baser sur eux pour se mettre au niveau, enfin, c'est-à-dire qu'une entreprise, même si je prends un C-Discount, qui est une assez grosse marketplace quand même en France, elle n'est pas à ce niveau-là aujourd'hui en termes de place de l'algorithme dans l'interface client. Ce n'est pas loin, ils essayent, mais il y a un fossé aujourd'hui entre ces très grands acteurs mondiaux et même les plus gros acteurs français du sujet. Alors, ceux d'entre vous, ou les clients vous-mêmes, sont exposés web, vous avez donc une petite fenêtre de l'entreprise qui est déjà en contact avec les clients. Cette fenêtre, elle est de quelques pourcents par rapport à ces acteurs-là qui sont pratiquement à 100% exposés à des interactions clients. Donc, voilà, c'est intéressant de les regarder parce que c'est eux qui déclenchent la régulation, mais on va faire la barre entre leurs problèmes à eux et nos problèmes à nous. Donc, les problèmes, c'est que ces influences, elles sont parfois illégales. Donc, l'exemple de Google, on est quand même sur 2,4 milliards. L'exemple de Google, c'est l'antitrust. L'antitrust, c'est que j'ai des produits et j'ai avantagé mon propre produit. Alors, l'équivalent dans un rayonnage, c'est ma tête de gondole, elle n'est pas du tout neutre et je mets en avant mes propres produits alors que je suis en compétition avec mes fournisseurs. Quand on est en position dominant, c'est illégal. Quand on n'est pas en position dominant, c'est moins grave. À condition qu'on l'ait dit. Donc, ça devient illégal si vous ne le dites pas et que vous le faites. En revanche, si vous n'êtes pas en position dominante, c'est moins grave. Donc, lui, c'est ma position dominante. Là, on n'est pas sur un problème de position dominante, on est sur un problème de droit de travail. Deliveroo, c'est amusé à utiliser les jours d'arrêt maladie comme critère de performance d'un livreur. Ce n'est pas idiot, si vous avez mal au dos tous les lundis matins, il est assez probable que vous aurez mal au dos lundi prochain et donc que vous soyez moins performant lundi prochain. C'est vrai, mais c'est illégal d'utiliser dans la notation d'un travailleur, c'est illégal d'utiliser les jours d'arrêt maladie. Donc là, c'est une sanction en Italie. Je n'ai plus le montant entre le CERN, quelques centaines de millions d'euros. Donc, on est bien sûr, cette fois-ci, non pas un logiciel d'interaction client, mais un logiciel de notation d'employés. Et là, c'est complètement illégal. Même si tu le dis, tu n'as pas le droit de le faire. Ah oui, alors, je ne pense pas qu'il l'ait fait intentionnellement. Je pense qu'il y a un data scientist malin qui a eu accès à une data de performance et d'indisponibilité dans lequel il y avait les arrêts maladie. Je n'imagine pas un gars, peut-être indien ou pakistanais, je dis ça exprès pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le droit européen. Je n'imagine pas que c'est délibéré, mais factuellement, le logiciel, il y avait une corrélation, disons, entre la performance et les journaux des maladies parce que ça avait été exploité par le logiciel. Mais si l'entreprise voulait le faire, là, c'est totalement interdit. En France, il n'y a pas le droit. Autant les produits, tu peux dire, je le fais, et tu as une tolérance. Autant là, c'est strictement interdit. Oui, justement. Alors, on peut raccrocher ce genre de problème-là à un problème de privacy, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé une donnée qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser. Mais c'est l'algorithme, finalement, de notation, qui dit 0,5 ou 0,6, c'est cet algorithme qui crée la discrimination qui s'avère être illégale puisque c'est une discrimination basée sur une variable qu'on n'a pas le droit d'utiliser. On va regarder ça de manière un peu plus précise sur d'autres formes de discrimination. Alors, si on regarde les trois violets, les quatre grandes catégories que l'on connaît, alors là, j'ai mis ceux qui se sont fait attraper déjà. Voilà. D'accord ? Mais en gros, tous, c'est assez facile. Donc, tout ce qui est droit de la concurrence, donc abus de position dominante, ce qu'on appelle le self-preferencing, donc préférer ses propres produits aux autres produits. Donc, là, c'est là où on a les plus grosses pénalités. On verra qu'avec le TSA et le DMA, les nouvelles régulations, les pénalités seront encore plus grosses. Mais là, on est sur des pénalités en milliards, typiquement. Il y a tous ces droits de la consommation. Donc, pratiques commerciales trompeuses, pratiques commerciales agressives, non-respect des CGU, mauvais filtrage des comptes, etc. Ça, on est sur… En France, c'est la DGCCRF, typiquement. D'accord ? Donc là, ils n'ont pas mal se sont fait attraper. Là, c'est en Angleterre. Expedia et Booking, c'est en Angleterre, sur des démarches trompeuses. C'est le droit de la consommation. Un droit sur lequel on est très vite dans l'émotion, c'est tout ce qui est respect d'avis privé. Donc là, on va toucher le RGPD, bien sûr. Mais moi, je ne m'intéresse pas à la data, je m'intéresse à l'algorithme. Donc, la frontière est parfois un peu pire. On peut avoir le droit d'avoir une data, et ça dépend de ce qu'on en fait, d'un point de vue algorithme. Donc, on a eu toute la phase RGPD, on va attaquer une nouvelle phase maintenant. C'est que fait-on avec cette data ? Donc là, dans l'avis privé, il y a eu beaucoup de choses sur la réseau social, bien sûr. Mais vous avez Hubert qui s'est fait aussi attraper sur la manière d'utiliser les données des livreurs, les données des chauffeurs. Voilà. Et puis le droit du travail, dont j'ai parlé avec des livreurs, il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre du juridique, qui est, je le propose à un poste d'infirmière, quand c'est une fille, à un poste de chirurgien, quand c'est un garçon. Ces trucs-là, aujourd'hui, ce n'est pas sanctionné. Mais même une entreprise comme Air France, dans certains processus de recrutement, il y a eu au moins du bashing, il y a eu au moins des articles négatifs et une image négative. On n'est pas au niveau juridique. Donc voilà. En tout cas, sur ces quatre termes du droit, on commence à avoir une jurisprudence. Ici, ça peut être le défenseur des droits qui s'en occupe. Ici, c'est plutôt la GCCRF. Là, on s'appelle la CNIL aussi. CNIL, défenseur des droits, GCCRF, l'autorité de la concurrence, soit au niveau français, soit au niveau de l'autorité de régulation en charge de ce secteur, par exemple la CPR pour les banques. Là, il y a une entité pour les jeux, c'est une autorité de régulation, ça s'appelait Arjel à l'époque. Donc, ces autorités bougent un peu, mais elles ont en général un périmètre sectoriel. Et puis ensuite, il y a effectivement le régalien, comme la GCCRF ou le défenseur des droits. Donc, on est déjà dans des traces de viol de ces droits. Alors, il y a eu depuis, disons, trois ans, une prise de conscience qui avait un décalage entre le offline et le online. Cette prise de conscience, la France y a participé beaucoup, Thierry Breton, par exemple, mais beaucoup d'acteurs aussi en France, en Allemagne, en Blanche. Disons que ça a monté jusqu'à, effectivement, aboutir à trois textes qui me semblent très intéressants. Alors, deux, ils sont déjà votés. Donc, le DSA, le Digital Services Act, qui vise majoritairement les plateformes de contenu. Le Digital Market Act, qui est plutôt sur les marketplaces. Donc, on est sur deux textes de loi votés en juillet 2022. Et c'est très intéressant parce que ces deux textes de loi sont bourrés d'audits. On ne sait pas comment on va les faire, ces audits. Mais le mot « audit » y est vraiment fortement représenté. Donc, on peut raisonnablement anticiper, alors là, c'est une hypothèse de travail, on peut raisonnablement anticiper que des audits réguliers vont être obligatoires, au moins pour les très gros acteurs. Alors, attention, c'est des textes de loi qui sont dits asymétriques. Il faut être très gros pour être soumis à ces textes. Donc, c'est vraiment des acteurs qui sont très gros en Europe, au moins présents dans trois pays, avec, je ne sais pas, 48 millions de clients. Donc, il y a un ensemble de règles très asymétriques. Booking.com est à la limite, par exemple. Donc, si vous, vous avez une petite… Par exemple, kayak doit être trop petit. Booking, ça doit aller, mais que vago ou kayak, c'est au-dessous de… Ça passe dans les mailles du filet, sur les parties des SAVMA. Mais en tout cas, on peut anticiper du besoin d'audit régulier avec des tiers de confiance, avec des sortes de schémas d'audit classiques, et des responsables compliance. Alors, pourquoi j'utilise des mots empruntés à l'univers bancaire ? Pour les personnes qui savent, ce n'est pas pour rien, c'est que ça a servi d'inspiration à ces textes de loi. Donc, dans les discussions intermédiaires que j'ai pu suivre entre les ministères et le Parlement, on sent bien que le bal 2, bal 3, et puis le post-2008 des banques, de régulation des banques, a servi d'inspiration. On appelle ça du ex-santé. C'est une forme de régulation. Ça a servi de source d'inspiration. Et donc, on peut imaginer qu'il y a aujourd'hui un directeur de la conformité dans toutes les banques, et bien, il y aura une sorte de directeur de la conformité algorithmique. Ce post-là devrait apparaître pour que l'entreprise se regarde ses algorithmes avant de se faire réguler par un régulateur, regarde ses algorithmes avant de les propulser sur le marché. Est-ce que vous êtes tous familiers avec ces textes de loi, des SADMA ? Je regarde, j'ai plutôt du nom. Alors, vous trouverez, j'aurais dû mettre mes références, on pourrait les rajouter. Vous avez des résumés de ces textes qui sont quand même assez bien faits aujourd'hui, notamment sur les pénalités que ça induit, et sur les personnes visées par ces textes de loi. Donc, c'est quand même, révolutionnaire c'est un grand mot, c'est quand même un acte très très fort qu'a fait l'Europe. Alors, on peut faire un tout petit peu de cocorico sous la présidence Macron, mais c'est important. Et d'ailleurs, pourquoi je cite Macron, ça m'est un peu égale de savoir que c'est Macron, mais ça ne m'est pas égale de savoir que c'est la France, c'est que sans doute la France et l'Allemagne, un peu la Hollande, ont été parmi les plus gros artisans de ce texte. Donc, on peut dire que la position française est assez bien représentée. Il y a eu, dès 2020, une task force interministérielle, donc à pratiquement une centaine de personnes, beaucoup de ministères, les douanes, des trucs qui sont censés, il n'y a même pas que ça existe, des petites autorités de régulation qui se sont mis en lobby, quelque part, assez techniques, pour pousser des bons sujets, pour qu'ensuite les textes de loi soient bien nourris. Donc, c'est assez intéressant de voir ce processus de construction. Donc, ce n'est pas un truc qui vient d'en haut. Il y a quelque chose qui a été… En haut, il y a une incantation, mais en bas, il y a eu beaucoup de conséquences. J'ai un exemple de douanier qui a un problème à repérer des animaux interdits sur des sites web, les lions, des choses comme ça, la carte de bâle qui se filme là avec un petit nom. Ça pose des problèmes aux douanes, etc. Donc, j'ai trouvé que la CTR s'est déclenchée assez tôt. Donc, l'autorité de régulation bancaire s'est déclenchée assez tôt par rapport à d'autres autorités. Donc, il y a eu… Je crois que ça doit remonter à 2020, 2021. Vraiment, des articles de gouvernance. Il y a eu des hackathons organisés par la CTR. Donc, j'ai l'impression que les banques, avec cette culture de régulation, en fait, avaient un petit coup d'avance. Ou avaient une peur d'avance. Je ne sais pas comment on dit ça. Ça s'intéressant. Mais l'équivalent américain, en fait. Donc, il y a du travail aujourd'hui aux U.S. Je ne connais pas tous ces sigles, mais donc des autorités assurantielles, crédits et banques. Il y a beaucoup de crédits à la console, là-bas aussi. Voilà. Ça se met un petit peu en place. Alors, il est important de voir qu'un troisième texte est en attente. Il s'appelle « Lay I Act » donc « Artificial Intelligence Act » et il est en phase dite de trilogue. Je ne connaissais pas le mot, il y a un mois. Donc, le trilogue, c'est parlement, conseil et commission au verre. Donc, ils discutent et après, le texte converge et après, il y a vote. Donc là, ça y est. Donc, peut-être début 2023, ça devrait être voté. Alors, sachez que quand c'est voté, ça met au moins deux ans après entre l'application, le machin, le truc, le rétroactif, etc. C'est toujours un petit peu compliqué. On peut dire que ça va nous tomber dessus pour ces entreprises-là vers 2024-2025. Techniquement, c'est assez intéressant. Une entité s'est créée hébergée à Bercy sous la triple tutelle du ministère de la Culture, donc ancien CS à Farcom, mais aussi le digital ministère numérique et économie. Ces trois ministères se sont portés tutelle d'un petit groupe, d'une vingtaine de data scientist qui sont là pour aider les autorités de régulation, toutes, potentiellement, les aider techniquement pour scraper de la donnée, pour faire des analyses, etc. Donc, ça, c'est original. Ma connaissance, c'est le seul structure en Europe qui a créé ça. Alors maintenant, une nouvelle structure en Espagne se crée à la suite de DSA, DMA, donc au tirer le bouton on en a parlé. Donc, il y a une raison pour laquelle c'est en Espagne. Ce n'est pas parce que c'est l'Espagne, c'est juste une raison technique. Et donc, on va avoir des sortes de data scientist et des juristes qui vont soutenir les autorités de régulation européennes, donc localisées en Espagne. Voilà. La Chine avait des choses aussi sur les personalized algorithmic recommendations. Donc, la Chine, elle-même, a proposé des éléments de régulation. Et puis, pour le dire de manière un peu plus trash, ça lobbyise énormément du côté des plateformes. Évidemment. Donc, il y a énormément de contacts parce que c'est des textes de loi également qui vont être très contraignants pour les réseaux sociaux, très contraignants pour les grosses marques. Donc, sachez qu'en sous-marin, il y a tout ça. Alors, là, j'étais sur les très grosses plateformes. C'est elles qui ont réveillé un peu le... qui ont réveillé le mammouth. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là et se dire du coup, ce n'est pas pour moi. Parce que le sens de l'histoire, c'est que même si c'est asymétrique comme régulation, il y a déjà plein de petits problèmes qui peuvent apparaître dans des boîtes de taille normale, exposées au web à leurs clients. Donc, je vais insister sur deux éléments, la notion de loyauté et d'un algorithme et de discrimination. D'abord, on va regarder la loyauté. Alors, sur le web, si vous prenez des libéraux, par exemple, ou n'importe quel livreur sur le web, vous êtes obligés avec un petit i de décrire quand vous faites une recommandation, une liste d'hôtels, une liste de pizzerias, quand vous produisez ça, vous devez, c'est la loi, dire sur quoi se base l'algorithme qui fait ce travail. Alors, c'est extrêmement mal fait, vous avez trois petits mots, on prend en compte vos préférences, enfin, en gros, il y a tous les trucs de la Terre pour noyer un peu de poissons, enfin, bon, normalement, on est obligé de décrire ce que fait cet algorithme. Et du coup, on est obligé de s'y tenir. Donc, être loyal, c'est déjà respecter ses propres CGI. Quand on ne les respecte pas, on est potentiellement sanctionnable. Alors ça, vous l'avez vu sur quand je crois que c'est de l'article qui a été sanctionné pour faire des annonces qui ne sont pas sur des assurances ou des choses comme ça, qui ne sont pas réelles etc., on s'est du même ordre. Donc, quand vous annoncez quelque chose sur votre site web, ça doit être respecté. Alors ça doit être précis, normalement, et ça doit être respecté. Alors c'est rarement, c'est rarement vrai. L'agressivité commerciale, par exemple, donc c'est votre façon à vous de faire des pop-up, faire du push, de faire pour 17 euros, machin, vous pouvez avoir ça, etc., mais en sorte, sans vraiment être explicite, c'est aussi sanctionnable ça. C'est la DGCCRF, l'agressivité commerciale. C'est du même ordre qu'un vendeur de pompes à chaleur avec votre grand-mère. Votre mère. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et puis, tout ce qui est dark pattern, vous l'avez vécu avec la RGPD, est-ce qu'on est symétrique dans le opt-in et le opt-out ? Est-ce que c'est vraiment clair que le bouton, je dis oui, le bouton, je dis non, est de la même couleur, ou en tout cas, a à peu près la même influence sur vous que l'autre bouton ? Tout ces sujets-là, c'est également sanctionnable. Donc, il y a quand même, et ça, c'est sanctionnable, même si on est tout petit. Il n'y a pas de notion de taille sur ces sujets-là. Le préjudice n'est pas le même, bien sûr, si vous êtes petit, mais ce n'est pas la même taille. Donc, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que ce genre de bêtises, fraudes, imperfections est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Sur le dark pattern, des chercheurs, une équipe de recherche, INRIA, fait des études, il fait de la détection de dark patterns automatique. Et le pourcentage de sites qui, d'une manière ou d'une autre, utilisent du dark pattern est considérable. Pour avoir fait, moi, beaucoup de logiciels de pricing, la façon de présenter une liste de prix et mettre le gros prix en haut à droite ou en bas à gauche, c'est du nudge. Si vous le mettez en haut à droite ou en bas à gauche, vous ne générez pas la même efficacité. Donc, ça, c'est limite d'accordé. Le nudge, c'est le début du dark pattern. Et ça vient très très vite ou sciemment, tiens, ça serait bien de le mettre en bas à droite ou patiemment, pas sciemment, quand vous faites un AB testing et vous l'avez mis en haut à droite et puis le lendemain, vous le mettez en bas à gauche et que c'est plus efficace de le mettre en bas à gauche et que du coup, vous le mettez en bas à gauche. Ça arrive assez vite, ces choses-là. Et donc là, je pense que ça touche presque tout le monde. En tout cas, c'est facile de dire un truc. Alors, on va se donner quelques exemples. Là, c'est la sanction de la CMA britannique. J'ai une question, parce que tu dis de mettre le prix en bas à gauche ou en haut à droite, c'est déjà limite des dark patterns. Mais il n'y a pas un cadre qui te dit où tu dois mettre le prix. Non. Donc, du coup, comment tu sais où tu dois mettre le prix ? Alors, l'exemple connu, c'est que par des études, on peut savoir qu'en moyenne, les gens regardent plutôt en haut à droite ou en bas à gauche. Et donc, quand tu présentes une liste de produits, soi-disant par ordre de prix décroissant, dans tes CGU, tu mets ces par ordre de prix décroissant, tu dois respecter le par ordre de prix décroissant. Mais tu peux très bien ne pas présenter tous les produits, filtrer un peu, ou tourner ta page au point de maximiser les chances que si les gens regardent plutôt à droite, ils cliquent sur toi. Donc là, c'est du petit nudge, si tu veux. Il y a du nudge plus lourd. Vous l'avez vu, je n'ai pas cité les marques, mais vous avez une liste de 10 choses qui sont vraiment ce que vous avez demandé. Vous avez demandé un vol un samedi et on vous glisse un vol un vendredi. Donc, on désoblie à votre demande en quelque sorte. Mais il est tellement moins cher le vol du vendredi qui est extrêmement attirant dans la liste. Ça, c'est bien maîtrisé aujourd'hui par les agences de voyage en ligne. C'est-à-dire, on ne répond pas à votre demande, on vous fait une contre-demande qui maximise ma marge mais qui va avec un peu de chance vous plaire parce que c'est au milieu de la liste et c'est très attirant d'un point de vue prix. Ça, c'est une forme de nudge. Un nudge complètement illégal qui a été sanctionné. Alors, je peux donner le nom parce que c'est e-dreams, une agence de voyage en ligne européenne. C'était la fameuse carte bleue qui n'est pas la bonne. Donc, en fait, je ne sais pas si vous l'avez vécu ce truc-là, vous voyez 120 euros pour un pari à Jacques-Ciogne. Vous êtes attiré par ce 120 euros pour cliquer, vous descendez et au moment de payer, ah non, vous n'avez pas la bonne carte bleue. Donc, ce n'est pas 120 en fait, c'est 130. Eh bien, quand vraiment le 120 est impossible à avoir ou presque impossible à avoir, quand c'est systémique que c'est 130, c'est une arnaque puisque c'est en fait on vous fait croire au 120 pour vous faire descendre et ensuite, vous avez peur de perdre votre 120 et du coup, il y a un 130. Allez, je ne vais pas tout refaire et vous acceptez le 130. En plus, vous avez peur que les prix montent donc, vous vous dépêchez et puis vous faites engueuler par votre épouse ou votre mari et puis voilà. tout ce climat d'impression fait partie. Et d'ailleurs, ça, c'est sanctionnable. Alors, il faut vraiment que ça soit prouvé. En l'occurrence, ça a été pour We Dreams. En gros, ils ont montré que c'est quasiment impossible d'avoir la bonne carte bleue et donc le 120 euros n'était pas valide et donc, il était trompeur de faire croire au 120. Là, c'est pareil. Là, il y a une directive européenne pour le 232 barré ici. Il y a des règles. On ne peut pas mettre n'importe quelle chose barré. pour l'avoir fait dans des années un peu barbares, je ne dirais pas pour quels clients, ça marche très, très bien de gonfler et barrer. C'est vraiment très efficace. C'est du nudge. Moi, j'ai le droit de dire ou pas, c'était pas ça, mais nous, on avait une présentation justement, c'était un site de commerce français en ligne qui nous expliquait que c'était le meilleur algorithme qu'ils avaient trouvé. L'algorithme du prix. Il la volait d'ailleurs l'algorithme du prix barré. Encore une fois, il y a eu des périodes euphoriques sur Internet. On a découvert des choses. C'est vieux comme commerce aussi de faire semblant que quelque chose est cher pour d'être moins cher. C'est régulier. La directive européenne s'appelle la directive omnibus. Je ne sais pas toutes les règles en tête, mais genre, il faut que ça soit le plus bas prix dans les 30 jours précédents de ce prix-là, quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas toujours évident selon votre métier. C'est pour le même produit. Donc, ça, c'est régulier. Ça, c'est régulier aussi. Il y a des 513 expériences vécues. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un an, il y a 10 ans, bon là, on peut imaginer que c'est la moyenne. Ces trois étoiles-là, je ne sais pas si vous êtes au courant, Google s'est fait attraper. Il a inventé des étoiles sur les hôtels. Donc, il y a une loi en France. Pour avoir droit à deux ou trois étoiles, vous devez avoir un mini bar, un truc à un centil. Enfin bon, c'est la loi. Eh bien, ils avaient, pareil, je pense que c'est un data scientist qu'a cru bien faire et qu'a créé son propre système d'étoiles. Alors, c'est nos marchés dans presque tous les pays, sauf la France, qui est un peu parano sur les étoiles, évidemment, puisque nos hôtels, c'est, je ne sais pas, 8 ou 9 % de notre budget touriste, donc c'est important. Donc voilà, c'est un exemple, ça et ça, ils sont fait attraper aussi. Le offre à durée d'unité, c'est considéré comme de l'agressibilité commerciale. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et puis là, surtout, ça n'a plus que cet hébergement où vous êtes 45 en train de regarder toutes ces petites choses-là. Pris dans un tout, la plupart des agences de l'agent en ligne se sont fait attrapés par la CMA mécanique. Si vous réfléchissez à vos propres sites web, B2B ou B2C, ou ceux de vos clients, où ça s'arrête, où ça commence, c'est quand même pas très simple. Les faux avis, par exemple, parce que là, évidemment, sur les 513 expériences vécues, il y en a combien de vrais ? Là, la DGCR, c'est officiel, a des outils pour détecter les faux avis. C'est plutôt les faux avis positifs qu'on cherche à détecter puisque ça serait un avantage concurrentiel. Les mauvais avis, ce n'est pas mieux. Vous pouvez détruire votre concurrent, évidemment. Donc, je crois que ça me semble assez révélateur que le niveau de surveillance de ces choses-là, c'est tellement massif, ça a pris tellement de place parce que le niveau de surveillance augmente petit à petit d'année en année. Alors, je vais aller un peu plus loin parce que là, on est vraiment dans la nourriture. Donc, ça, c'est une vraie photo prise avant-hier. Je cherche un hôtel à Copenhague. Je parle beaucoup de Copenhague parce que j'ai juste vécu. Désolé, ce n'est pas une fixation sur le balmarin. Donc, je cherche un hôtel à Copenhague. Je suis sur Kayak. Quels sont ceux qui connaissent Kayak ? Ça vous dit quelque chose ou vous avez servi récemment ? Alors, on a des artistes là, tu vas nous répondre. À ton avis, là, il y a plein de fournisseurs de Kayak, donc Kayak lui-même, et là, il y a, voire l'offre, il y a son, l'offre promenue par Kayak. Quel est l'algorithme à ton avis ? C'est laquelle qui est mise ici, par Kayak ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a mis en avant ? Ouais. Je pense qu'il a son algo qui lui sort le truc, mais il a glissé lui-même ses préférences entières. C'est là où on est tous intelligents. Je pense que franchement, j'ai fait l'étude avec une 80 personnes amies, à priori qualifiées, on ne sait pas trop comment c'est fait, leur truc. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas le prix moins cher. Le gros truc, il a envie de cliquer. Est-ce que c'est une pub ou est-ce que c'est le meilleur de se trouver ? C'est plus une pub, en fait. Ce n'est pas hyper clair, c'est une pub. Donc là, vous regardez le 197 euros de Booking.com, venant de Booking.com, c'est sympa, ça l'air pas mal, il y a quand même 178, j'ai regardé, il y a tout ça. Pourquoi il n'y a pas un gola, pourquoi il n'y a pas crié.com ? Pourquoi il n'y a pas l'expédient ? Alors l'expédient, ils sont le même prix que Booking. Et c'était très intéressant, c'est qu'on a fait ça de manière systématique avec 10 000 trucs, dans 80% des cas, c'est Booking.com qui sort, et même quand il n'est pas premier au niveau prix, il sort à 60%. Alors, je m'arrête là, je ne suis pas mon métier, je ne suis pas DGCCRF, c'est juste bizarre, quoi, de se dire que Booking.com est la maison mère de Kayak. Je vous laisse faire l'interprétation. Mais donc, vous avez soi-disant un comparateur de prix, quand même, Kayak, c'est un comparateur, ça ne fait rien d'autre que comparer. Et la règle par laquelle le filtrage est fait qu'il vous donne en cliquet, il y a un peu du match, ça donne l'impression que c'est la meilleure autre. Cette règle n'est pas hyper claire. Je vais pas dire que c'est illégal, je ne sais pas, mais elle n'est pas hyper claire en tout cas. J'espère que je ne sais que c'est négatif. C'est sympa aussi, mais bon, ça va être Booking.com. Allez, directement sur Booking.com, je pense. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai fait la même chose avec, alors l'autre, c'est Trivago et Expedia, enfin bon, c'est du mémoire. D'accord ? Donc, il y a une sorte de forte corrélation entre je suis ma maison mère et je pousse ma maison mère. Excusez-moi, Benoît. Oui ? Kevin, il pose une question dans le monde. Oui, Kevin ? Le bras, je pense. On t'écoute ? Non, excusez-moi, c'était une erreur. Ah, c'est pas grave. On était obligé d'inventer une question, non ? Non, je plaisante. À distance, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc, là, on a parlé de démoénoter. Je ne respecte pas mes CGD. Je ne dis pas ce que je fais, je note, je trompe. on est quand même, généralement, il y a une forme d'intentionnalité. En droit français, d'ailleurs, le trompeur, c'est de l'ordre du pélade, puisque vous trompez, alors que dans beaucoup d'autres droits, c'est juste aussi bien. C'est assez intéressant la notion de tromperie. Alors, maintenant, un autre aspect qui nous touche aussi beaucoup, c'est les biais. On en parle énormément sous l'angle de l'éthique, par exemple, les biais et la discrimination. C'est juste qu'il y a une sous-population de mes clients ou de mes produits ou de mes fournisseurs. Il y a une sous-population que je traite, que mon algorithme traite différemment d'une autre sous-population, sans raison valide apparente. Alors, je vais exprès de dire sous-population, il faut qu'on définisse bien les termes. Et dans un certain contexte, peut-être que je ne maltraite pas les femmes tout le temps, mais je les maltraite le vendredi. D'accord ? faire juste une moyenne des femmes et des hommes, ça ne marche pas. Peut-être que c'est dans un sous-espace, l'endroit où ça compte. C'est peut-être là qu'on a une discrimination. Alors, on va regarder quelques exemples. Alors, celui-là, il est un peu trash, mais je l'aime bien. C'est Netflix. La communauté afro-américaine a constaté, donc en tout cas, Stacia Brown, a constaté que les vignettes, vous savez, les petites vignettes de Netflix qui apparaissent pour que vous puissiez ensuite choisir, ces vignettes, elles sont algorithmiquement poussées. Pour le même film, il y a plein de vignettes possibles. Et donc, il est possible que des vignettes pour Xavier, qui adore le film romantique, tragédie romantique, je ne sais pas quoi, et moi qui adore le gore, on n'a pas les mêmes vignettes. Indépendamment d'avoir les mêmes films. D'accord ? Pour un même film, on n'a pas les mêmes vignettes. Et en fait, ils ont repéré, donc Stacia Brown a repéré, que dès qu'il y avait des personnages black, même complètement mineurs dans le film, ils apparaissaient en tout dix minutes, on a raconté l'histoire, ils apparaissent à peine dans le film, mais comme ils sont blacks, ils sont poussés à un utilisateur Netflix black. Alors, c'est compliqué de savoir à quel point c'est légal ou illégal. En tout cas, c'est un peu sale de le réaliser. Clairement, c'est un peu de la faute des gens, c'est qu'il y a eu beaucoup de blacks qui ont aimé avoir des gars blacks et donc l'algorithme a repéré. On peut dire qu'il y a une petite responsabilité du citoyen, mais que l'algorithme les découvre au point. Alors, la réponse vérifique, c'est super intéressante. On ne leur demande même pas leur race à nos clients. Ce n'est pas nous. On n'a pas le genre, on n'a pas l'ethnie, on n'a rien, donc c'est à nous, donc ça ne peut pas être de l'autre. Et ça, c'est un argument non scientifique, en fait. Parce que l'algorithme a pu tout à fait le découvrir sans avoir à expliciter que je suis afro-américain. Finalement, il y a des zones afro-américaines, des amis afro-américains, donc des quartiers afro-américains, l'algorithme a poussé, en abétissime, pousse plein 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 de vignettes. Et donc, en moyenne, ça marche un peu mieux de pousser des personnages black quand il y a le choix de pousser des personnages black auprès de la communauté afro-américaine plutôt que des personnages asiatiques ou autres. Donc, c'est quand même intéressant de voir. C'est au point d'avoir fait un petit scandale, c'est en 2018, mais on voit bien la justification, puis on ne peut pas. Elle n'est pas très plaisante, cette justification. Elle ne se coupe pas à tout expliquer. Alors, il y a eu un truc, ne regardez pas les chiffres, c'est assez compliqué, mais on a eu un problème. Alors, ça s'appelle le Princeton Review, c'est des gens qui font du tutorat, des cours pour préparer et d'avoir des bonnes notes ensuite pour être accepté à l'université. c'est le SAT américain, je pense que vous connaissez. C'est une sorte de, ce n'est pas le TOEFL, mais c'est une note qui permet d'avoir accès à des universités. Il semblerait que la communauté asiatique américaine est plus sensible à l'importance de ça que d'autres communautés. Et donc, ils sont entre guillemets prêts à payer plus cher pour ça. Eh bien, les algorithmes l'ont repéré. et donc, les algorithmes de Princeton Review sont biaisés, délibérément, proposent en moyenne des prix plus élevés à la communauté asiatique pour la même prestation. En plus, c'est sur le web, donc il n'y a pas de problème de géographie, etc. Donc là, pareil, c'est un chercheur qui a repéré ça de l'extérieur en zoomant dans des quartiers et en fait, il a repéré que les quartiers à fort pourcentage asiatique avaient en moyenne des prix plus élevés pour la Princeton Review. Donc là, on voit, et j'ai eu l'occasion de le faire pour des recouvreurs de créances, très jeune métier, donc sachez qu'il y a 2-3% du chiffre d'affaires de n'importe quelle entreprise qui est sous forme de créances. Vos créances sont en retard, etc. Alors, les banques, c'est sûr, les telcos, vous avez toute une partie de l'activité qui est en créances. Et donc, du coup, il y a un monsieur recouvreur de créances dans toutes ses boîtes. Et ce monsieur, il est fatigué et donc en fait, il se traite le recouvrement de créances à des organismes à des recouvrement de créances. J'ai eu l'occasion de travailler pour certains de ces organismes. C'est incroyable les patterns qu'on découvre. Les prénoms, il y a des prénoms qui remboursent au moins d'autres. Il y a des erreurs, il y a des âges, il y a des tas de choses que vous découvrez. Et donc, il n'est pas du tout un exemple qu'on avait constaté, c'est que la communauté portugaise, je ne sais pas, c'est des portugais dans la salle, à distance, comme on a eu une immigration assez fort dans les années 70 de cette communauté, avec, je suis désolé pour le cliché, mais madame, femme de ménage, monsieur Masson, désolé, mais c'est vrai, ce sont des gens qui avaient beaucoup de blagues, comment s'appelle ? L'espèce. 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 Plus ou moins déclaré. Et donc, ce sont des gens qui, d'un point de vue bancaire, en fait, étaient beaucoup plus solvables que l'impression qu'ils donnaient. Et donc, on le voit dans le recouvrement de créances. Avoir un nom portugais change la performance de la vie. Alors, ça ne doit plus être vrai maintenant. Heureusement, les jeunes portugais sont tout aussi maintenant normaux que par rapport à ça sont moins atypiques que l'étaient leurs parents. Mais voilà des exemples où si vous voulez deux choses qu'un algorithme repère très bien. Et repérer un nom portugais, c'est pas très dur, pour le coup. Repérer un prénom, repérer un genre avec un proxy, c'est également très facile. C'est vrai qu'avec les trois dernières lettres d'un prénom, vous avez un bon proxy du genre. Ah, je ne sais plus quoi, troisième, ça va très vite. Sans avoir besoin d'être très, très sophisté. Donc, on est bien, là c'est un exemple de géotargeting un peu abusif. Alors, il y a eu d'autres scandales sur Netflix, je crois, sur des films à consonance nordique. Et donc, ils ont repéré des endroits où il y avait un peu plus de gens d'origine scandinave. Alors, la loi, et là, je vous en garde à lire une fois, c'est un peu pénible, mais c'est intéressant, défenseur des droits, et vous lisez tous les critères. Il y a 25 critères. Donc, ce qui est illégal, ce n'est pas de faire de la discrimination, c'est de la faire sur certaines variables ou sur des proxys de cette variable. Donc, j'utilise le mot proxy, ça va pour tout le monde. Donc, on n'a pas vraiment la variable de genre, on n'a pas vraiment la variable d'ethnie, etc. On l'approxime d'une manière plus ou moins formelle, plus ou moins explicite. Eh bien, ça s'appelle du coup une discrimination indirecte. Eh bien, c'est suffisant pour être illégal. Donc, finalement, moi, je n'ai pas trouvé de jurisprudence sur que vous avez trop personnalisé le prix à la tête du client. Xavier a plus cher que moi, etc. Si ça repose sur un comportement de Xavier, sur un comportement de Benoît, ça ne semble pas très grave. Mais si ça repose sur un proxy de son genre, bon, on va avoir le même, mais un proxy de son pouvoir d'achat, etc. pouvoir d'achat, ça doit aller encore. Mais un proxy de son ethnie, là, ça va. Ça, je crois que on est alors parfois c'est complètement intentionnel. Je connais des boîtes qui font des faux jeux. Vous avez 10 000 des clients. Vous voulez le genre. Vous ne l'avez pas demandé. Vous avez dit maintenant, vous en prenez, vous faites un jeu que vous envoyez à 10 000, de ces 10 millions, et dans ce jeu, vous demandez de choisir un avatar. 80% des gens prennent un avatar de leur genre. C'est la nature même. Et du coup, vous avez un proxy de genre pour les 10 000. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un plongement des 10 000 dans les 10 millions. Est-ce qu'ils se ressemblent comportementalement ? Et vous importez le proxy de genre sur votre base de 10 millions. Ça marche très bien. Je l'ai fait pour des raisons plus loisables que ça. J'ai fait des plongements comme ça. Du moment où vous avez 10 000 et 10 millions, c'est suffisant. Donc, ça, c'est de l'intentionnel. Donc là, vraiment, ça serait presque plus grave. Mais même en non-intentionnel, finalement, l'effet de ces ethnies, l'effet de ces religions, un monothéisme, c'est très facile à repérer. C'est-à-dire, le Ramadan ou Kippour, c'est super facile à repérer. Moi, je pense que un algorithme sans beaucoup d'efforts repère un monothéisme. Et donc, il n'a pas besoin de l'écrire, mais il le repère. Il peut proposer des produits à l'âge une semaine avant le Ramadan. Pas d'habitude. Ou des produits carré, enfin, ce que vous voulez pour l'autre côté. Donc, je pense que si on réfléchit maintenant, et là, je vais me rapprocher de la partie audite. On en est arrivé là pour un ensemble de raisons et c'est ces raisons-là qu'il va falloir finalement auditer. La raison, c'est qu'il y a beaucoup de places de nez agorique, vous savez bien. Donnez le fait de l'arrivée, pardon. le fait qu'on leur laisse avoir accès à des données sans trop de surveillance. L'histoire des jours d'arrêt maladie est un bon exemple. Et c'est une paresse qu'on a nous des fois dans la technologie, c'est donne-moi toutes les données que tu peux, ça me fera un meilleur random forest. Je regarde quelqu'un au hasard, mais bon. on a tous fait. Je ne m'emmerde pas, mais moi, déjà, RGPD m'oblige à faire un peu attention à ce qu'on appelle la data minimisation, normalement. Mais bon, on trouve un petit alibi pour dire qu'on aura besoin de tout ça un jour, donc on le stocke, etc. Donc ça, c'est déjà nous qui auront un peu responsable de ça. Ensuite, on personnalise énormément. C'est vrai que la tentation est grande de faire un prix pour Xavier. C'est Mauricia. Un prix pour Mauricia. La tentation est très forte quand on personnalise. Eh bien, l'utiliser par ces ingrédients qui décrivent Xavier et ces ingrédients qui décrivent Mauricia. Donc, je pense que ça aide. L'opacité est plus ou moins délibérée. Vous discutez avec un petit hôtel et dans sa relation avec l'expédient et dans sa relation avec le booking, c'est terrible. Ils ont des contrats qui changent tous les six mois. Mais les règles qui font leur revenu. Donc, pour avoir passé des heures à essayer de comprendre certaines de ces règles, si ce n'est pas une opacité délibérée, en tout cas, ça n'est pas loin. Et c'est pareil avec nous. Les CGU changent. Vous savez qu'on a des observateurs de CGU maintenant. Donc, certaines autorités de régulation qui changent leur CGU tous les trois mois. Donc, je pense qu'il y a opacité, il y a variabilité et puis il y a personnalisation. Donc, c'est plein de petits ingrédients qui quand même augmentent le niveau de tentation. Et alors, le dernier point, je suis tout à fait prêt à être contredit là-dessus. C'est un arrêtement de boomer. Mais, autrefois, quand on faisait un logiciel, par exemple, de planification de ressources humaines, on se tapait, l'ADRH, certains syndicats, des représentants de telle ou telle catégorie professionnelle, on spécifiait, ça prenait un temps fou, on devait spécifier dans un langage tel que les deux parties comprennent, un UML, des choses comme ça, on devait bien spécifier. Puis après, on codait et on avait notre joli cycle en V, etc. Ça prenait des années, il y avait plein de problèmes, mais c'était très spécifique. J'ai l'impression que la culture, aujourd'hui, a changé. Il y a eu une frénésie, là c'est un terme négatif, mais en tout cas, il y a un cycle de développement beaucoup plus rapide et le temps de la spécification où l'ingénieur, moi, quand j'ai discuté avec une DRH, même si je suis incompétent en DRH, à force, j'ai compris ses arguments. Il faut 11 heures entre la sortie du soir et l'arrivée du matin dans un centre d'appel. Je ne sais pas si vous saviez cette règle, ça marche partout. Mais dans un centre d'appel, vous ne pouvez pas tasser le gars le soir et tasser le gars le matin. Puis il y a des choses qui sont moins formelles, par exemple, l'équité. Ça fait six ans que je me tape le soir de Noël. Excuse-moi, moi, j'ai des boîtes qui comptent le monde le soir de Noël que vous avez fait ou plutôt qui comptent le monde d'événements désagréables que vous avez fait. J'ai même une autre boîte où j'ai carrément le numéro de sécu américain avait le numéro de sécu et en fait, un emploi du temps ne devait jamais être offert à un junior s'il y avait un senior qu'il voulait. Un plus senior qu'il voulait. Ça se jouait à un jour près. Je me souviens qu'on avait un arbitrait sur le numéro de sécu. Donc, ce genre de choses, les data scientists des années 90 étaient obligés de côtoyer le métier, de côtoyer la DRH pour établir leur code. Et donc, le code devait répondre à des exigences de gens bêtes au sens informatique mais qui savaient ce qu'ils voulaient. Et je crois que le glissement est apparu, en particulier avec la Silicon Valley, de ne plus avoir besoin de ce temps de contradiction, ce temps de spécification. Je pense que ça rajoute une couche au problème. Et moi, on parlait un peu plus précédemment sur les pièces statistiques. Voilà. Donc, maintenant, quels algorithmes créent ces risques, créent ces problèmes ? J'ai envie, alors, les plus fréquents, un goût de recommandation. Donc, vous avez une liste parmi les produits que vous proposez à un client. Il y a presque partout maintenant, peut-être pas en banque, parce que vous n'avez pas beaucoup de produits, mais il faudrait voir. En tout cas, le Roi Berlin, Décathlon, il y a un algo de recommandation. Le Bon Marché, la Grande Épicerie, vous avez des algos de recommandation. Tout ce qui est prix, bien sûr. Alors, en banque, en assurance, il y a des prix qui reposent sur un risque. Enfin, c'est quand même un prix. Il y a tout ce qui est modération. Donc, vous ouvrez votre compte, on vous demande une pièce d'identité, un machin, un truc, etc. Ces algorithmes prennent une décision de vous accepter ou de vous refuser. Vous avez tout ce qui est allocation. Alors, on dit des fois dispatch. J'ai une pizza, je cherche le meilleur livreur pour la pizza. Mais ça se joue dans beaucoup d'autres contextes dans l'entreprise. j'alloue une tâche à un individu ou j'alloue un contrat à un fournisseur. Donc, c'est tout ce qui est assignment, allocation, quelque part, parcours sup, c'est presque de l'ordre de ça. On alloue un poste dans une fac à quelqu'un pour une certaine maison. Donc, ce ne sont pas des algos de classification. Ce sont des algos d'optimisation. Leur métier, c'est d'optimiser quelque chose. En général, c'est économique, marge ou valeur. Ça peut être attentionnel, je veux le nombre de vidéos, etc. Ça peut être de fidélisation. Et puis, ça peut être un mélange aussi d'un peu tout ça parce qu'on va mettre un petit peu de fidélisation, un petit peu. On ne peut pas faire que du court terme, on veut faire du long terme, etc. Parmi ceux qui sont les plus fins dans leurs algos, au sens de l'objectif, c'est des jeux vidéo. Alors, on vous donne un petit peu de plaisir et puis après, on vous accroche et puis après, on ne vous fait pas gagner trop souvent non plus. mais quand même, sinon vous décrochez. Donc, cette analyse du décrochage, par exemple, c'est la fonction économique. Il y a un ensemble de contraintes. Alors, on ne les voit pas beaucoup, ces contraintes, quand on est client, quand on voit le site web. Enfin, par exemple, une contrainte évidente, c'est que si vous êtes sur la deuxième page, vous ne serez pas vu. Donc, la contrainte, c'est le nombre de choses sur la première page, par exemple. Ça, c'est une contrainte. on parle de contrainte de layout, la façon dont c'est disposé. En retail, c'est de l'assortiment. Quels sont les produits que je mets dans mon magasin ou dans ma tête de gondole pour que... Donc ça, ça, c'est les contraintes. Mais vous allez être dans un plus subtil. Il y a certains contrats fournisseurs. Je t'en rendrai au moins de temps ou j'aurai au moins tels pourcents de réduction. Et puis, on va incorporer, en particulier dans les algos de contenu, de la diversité et de la stabilité. Mettre un peu de diversité dans les produits ou mettre un peu de stabilité dans les produits. Donc, ces décisions, l'algorithme dont je parle, il prend des décisions dans un contexte de session utilisateur soit un call customer, client qui n'a pas d'histoire, soit un client à histoire, histoire qu'on va puiser sur le web ou dans le RP où on a noté tout ce qu'il a acheté depuis 5 ans chez nous. Donc ça, c'est l'histoire du client. Et donc, on prend une décision de maximiser l'objectif sous plein de contraintes dans le cadre d'une session. Et l'utilisateur n'est que partiellement au courant de tout ça. Je pense que si je vous interview sur Decathlon, par exemple, on va faire un peu de reverse engineering ensemble, mais on n'aura pas tout. Donc, en tant qu'utilisateur, même un peu aguerri, on n'a pas tout. Par exemple, sur des livres roux, vous ne savez pas combien il y a de livreurs présents en ce moment dans le quartier ? Ou combien vous êtes à commander la même pizza ? On ne le sait pas. Donc, il y a une dissymétrie d'informations entre celui qui possède ces infos et non plein de bruit et vous qui consommez. Il y a une deuxième dissymétrie, c'est surtout, par exemple, dans les choses qui coûtent cher, comme billets d'avion, normalement, vous n'achetez pas un billet d'avion tous les jours. Sauf que c'est assistant de direction. Et sinon, vous achetez un billet d'avion assez rarement. Donc, vous avez éduqué votre œil à l'analyse des prix des billets de manière vraiment parcellaire. Vous avez un peu peur, c'est stressant, etc. Donc, votre biais cognitif que vous pouvez avoir lorsque vous achetez un billet d'avion est quand même très fort par rapport à des choses que vous achetez très régulièrement. Donc, ils sont efficaces nos algorithmes, à force, ils sont efficaces, très variables et donc, en partie opaques. C'est rare en tout cas que leur description sur le site, sur les CGU soit telle qu'on pourrait les refaire. En plus, c'est la propriété industrielle. Donc, je voudrais juste dire qu'on s'avait trompé avant l'IA. Ce n'est pas un problème d'IA. Je vois l'IA comme un accélérateur du problème et un amplificateur du problème. Donc, l'exemple, c'est le A-B-Disting généralisé. Si le lundi, je teste la couleur bleue, le mardi, je teste la couleur rouge, avec le mercredi, on sélectionne est-ce que le bleu marche mieux que rouge. La qualité pour moi d'une boîte en web, c'est le nombre d'A-B-Disting qui peuvent faire passer. En combien de temps vous faites un A-B-Disting ? Il y a des doigts excellentes. Et ça, c'est une culture d'entreprise. Et tu ne penses pas de question métaphysique, on n'appelle pas la direction marketing pour réfléchir. Le rouge, ça marche, le bleu, ça marche pas. Mais ça va tellement vite que du coup, est-ce que le bleu, ça marchait parce que c'était les fêtes ? Et est-ce que le rouge, ça ne marchait pas parce que, je ne sais pas quoi, on était en fin de saison ? Ça, ça demanderait beaucoup plus de recul. Donc, on voit bien le bon et le mauvais côté des A-B-Disting. C'est très court terrain, très efficace, on a le retour tout de suite. Est-ce qu'on a pris le recul suffisant ? Je ne sais pas. Donc, on est d'accord qu'on est sur des modèles de maintenant milliards. Je crois que c'est centaines de milliards pour ChatGPT, mais même Netflix ou autres, on est quand même sur vraiment des dizaines de milliers de variables. Et donc, on ne pourrait pas vous lister les poids des variables. Ce n'est plus possible. Même si c'est explicite dans les poids, avec dix mille poids, je crois qu'on sait gérer une centaine de poids. Humainement, on peut avoir une régression linéaire avec cent variables, on n'y arrive. Mais on pourrait la reconstruire à la main. Ça n'est plus possible. Et surtout, imaginez que, je ne sais pas si c'est le cas, c'est à peu près le cas, que Netflix utilise tous les mots des sous-titres d'une série pour prédire avec toute votre caractéristique comportementale, entre Mauricio et Xavier, j'ai donc une matrice énorme avec tous les comportements d'un côté et tous les mots de vocabulaire d'un film. Je n'ai plus besoin d'avoir le genre du film. Un western, ça va se repérer assez vite quand même. Casa de Papel, ça va se repérer assez vite. Donc, il faut se dire qu'aujourd'hui, on n'a plus la main sur l'explicite de la règle. C'est le truc de sociologues des années 60. Tant mieux, heureusement qu'on a fait des choses, mais on n'a plus besoin de ces catégories. Du coup, on n'a plus la main dessus. Et là, et donc, il a beau jeu Netflix de dire je n'ai pas utilisé les thèmes. Ouais, mais ça se devine quand même très très bien. et surtout, vous vous trahissez vous-même, votre ethnie, votre monothéisme, vous le trahissez parce que vous faites le Ramadan, parce que vous faites Kippour. Donc, vous vous trahissez et vos amis font Kippour, statistiquement, un petit peu plus que la moyenne. Et donc, vous vous trahissez à la fois dans vos amis, on a des trucs sur les gays, par exemple. Repérer la gaiitude de quelqu'un est relativement facile en mélangeant des choses typiquement, à l'époque, typiquement gays, ou d'une communauté dans laquelle vous allez, ou des restos dans lesquels vous allez. Voilà, on a eu la même chose sur les IVG. Vous allez dans certains endroits, ça ne peut être que pour IVG. Donc, ça a cause des moines. Donc, en tout cas, je crois qu'il faut sortir de la notion de catégorie. Et ça, c'est embêtant parce que beaucoup d'oxydotites ont besoin des catégories. Mais les algorithmes qui trichent n'en ont plus besoin. Ouais, il y a un petit espace quand même. Alors, il faut savoir, hélas, ce qu'on appelle la black data. Donc, tout ce qui est échange de données entre plateformes, à une époque, Facebook et Tinder avaient un deal. Donc, en fait, évidemment, quand vous faites du Tinder et que vous avez toute votre histoire Facebook, vous savez beaucoup de choses de quelqu'un. Donc, les gros acteurs, sans parler même des choses des data brokers, donc sur les arts, beaucoup d'échanges, beaucoup de monétarisation de la data, qui fait qu'en fait, la data utilisée pour vous recommander quelque chose n'est même pas que la data de cette boîte avec vous, elle est la data de tous les partenaires de cette boîte avec vous. Bon, c'est déjà un peu dur de s'en sortir. Voilà, et donc, tout ce que je parlais des proxys, donc, là aussi, il faut prendre cette habitude de se dire, il n'a pas mon genre, mais il y a de fortes chances, j'ai lu Marie Claire, j'arrive, bon, il y a un peu plus de choses que je le dis. ou même si, c'est même moi, j'ai le temps de dire ça, c'est même pas besoin, c'est une lectrice, non, un point E, une point E, lecteur pointrice de Marie Claire, un rapport au rasoir rose, au rasoir bleu, particulier. On va le dire comme ça, ma phrase, elle est correcte, elle n'est pas genrée. Mais c'est vrai. Et ça, ça suffit, puisque vous venez par Facebook, depuis Marie Claire, Facebook a le petit mouchard sur Marie Claire, j'ai écrit Facebook, vous pouvez le partager. Donc, Facebook a le chemin de vous venez sur Marie Claire et donc la recommandation du rasoir rose peut naturellement être. Voilà, donc, ils sont obsédés par la performance, il ne faut pas leur demander plus aujourd'hui. Donc, l'équipe en charge de l'algo de recommandation va avoir une sorte d'obsession d'okéa, de critères de performance d'équipe qui s'améliore chaque mois avec nombre de clics, attention, etc. Et l'algo va être entraîné sur ça, éliminé ou encouragé sur ça. Donc, comme exemple de la prime à la névité, si vous vous dénudez et vous prenez une photo sur Instagram, vous avez un peu plus de chance d'être poussé par la brille que si vous êtes habillé. Et si vous êtes une femme, c'est encore plus spectaculaire que si vous êtes un homme. Alors, les modèles sont moins explicites qu'autrefois, tant mieux, ça les rend plus performants. Personne ne va écrire si corpulence et qu'un obèse, alors faire ça, ce n'est pas écrit. Mais peut-être que l'algo va découvrir qu'il y a beaucoup de peau qui n'ont pas beaucoup de tissu, donc ça a des chances d'observer. Le petit scandale là-dessus pour les mannequins rondes aux Etats-Unis qui auraient été discrits. Mais personne n'a écrit si corpulence égale au baisse. Et enfin, là, j'amène dans des choses qui sont pour le coup un peu futuristes, mais on sait que techniquement, des algorithmes peuvent s'entendre sur les prévus. C'est possible techniquement, sans intervention de même. Or, les autorités en charge d'analyser la collusion, aujourd'hui, ont besoin d'un petit restaurant entre les deux directeurs commerciaux. C'est comme ça, dans le contenu et dans le DTP. Donc, aujourd'hui, prouver que deux algorithmes sont en collusion, le législateur ne s'est pas fait. Il n'y a pas le standard de preuve pour dire ou alors il y a un petit mail avec le « ouais, je suis là-chon d'algo, vas-y, je suis là-chon d'algo ». C'est ça, oui. Mais si on n'a pas de dentante, c'est un accord de volonté, ça s'appelle, en droit, s'il n'y a pas cet accord de volonté, il ne faut pas prouver qu'il y a de collusion. Donc, je vais, je vois que j'ai largement des volontés, donc je vais basculer sur le, comment s'apercevoir de ça et puis après, on va effectivement essayer avec plutôt, j'ai quelques études de cas dont je pourrais parler après, mais je préfère attaquer sur la partie méthode de guide. Donc, je pense que c'est juridique comme la notion de standard de preuve du côté du régulateur et donc du côté de l'entreprise. Est-ce que je risque de me faire attraper ou pas ? Je pense que c'est un vrai sujet juridique. Ensuite, il y a le sujet technique de l'audit lui-même, accéder à quoi et comment. Et enfin, il y a le sujet scientifique, ça vous intéresse moins, mais on est quand même aux limites de l'état de l'art. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire, surtout de l'extérieur. Alors, il y a vraiment des as de conformité algorithmique qui sont de nature très différente et je pense qu'on ne peut pas se contenter d'un seul axe. L'axe dont on parle beaucoup, c'est de l'exigence de transparence. Moi, je n'y crois pas parce que j'ai codé et j'ai codé salement et je suis incapable d'être transparent sur ce que j'ai codé. Et maintenant, je suis vieux, j'ai des boîtes qui viennent me voir. Vous êtes vieux ? Vous connaissez Fortran ? J'ai des algorithmes de pricing en Fortran mais de grosses entreprises. Je ne vous dis pas lesquelles. Et je dis, mais qui c'est ? On va discuter avec le gars qui l'a fait. « Ouais, mais le gars, il est parti, vous comprenez. Pas en très bon terme en plus. » En lire du Fortran, c'est pas grave, mais lire du Fortran et deviner ce que le gars avait en tête, extrêmement difficile. Et vous avez acheté un de ces produits-là avec un prix en Fortran, je vous le promets. Donc, il y a des blocs algorithmiques. Il ne faut pas voir l'algorithme de recommandation comme un algorithme. C'est un assemblage d'algorithmes fait par un assemblage d'équipes, certaines dans la boîte, certaines externalisées. Avec de plus en plus de couches open source. Donc, où est le problème dans tout ce pipeline ? Où est le problème ? Est-ce que c'est dans la partie ML qui calcule les préférences de Mauritia ? Ou est-ce que c'est dans la partie tri et optimisation qui calcule combien de fois je présente à Mauritia la même chose ? Ou est-ce que c'est dans le Banti-Multipra qui apprend que de plus en plus, Mauritia devient addict aux chemises cartonnées rouge ? Donc, on voit bien qu'il y a plein d'endroits et c'est autant d'équipes différentes, voire outsourcées. En reconnaissance d'image, la plupart des outils, les couches basses, ne sont plus faites par les endrozymes. Elles vont acheter une couche basse reconnaissance d'image. Donc, d'autre part, effectivement, ça finit. Donc, les algos de crédit en COBOL, je suis sûr que ça domine le marché. Et du coup, on n'a pas trop envie d'y toucher. Mais si ça se trouve, le problème est dedans. Ou en tout cas, ils avaient été prévus pour certains types de données. Les données ont changé. L'algo n'a pas beaucoup changé. Et donc, ce qu'on appelle le data drift, il y a une dérive de la réponse par rapport à la donnée d'entrée. C'est très très grand. Et là, c'est un problème personnel. Je pense que la culture agile où il n'y a pas beaucoup de doge, pas beaucoup de spètes, n'améliore pas le problème. On a la flemme de faire de la doc. On dit de toute façon, on va changer le code dans deux semaines. Je ne sais pas pourquoi on documenterait trop bien. Et donc, ça pose un très problème d'histoire de comment le code a été fait, sur quoi il a été validé, est-ce que le protocole de test sur les données, est-ce que les données sont représentatives historiquement ou dans le futur, enfin, dans le présent, etc. Tous ces sujets-là, sans doc et sans prendre un peu le temps de faire des études, c'est très difficile à faire. En termes d'audit, ça, c'est une partie assez facile à auditer. On veut dire que c'est un audit méthodologique au sens de la... Et l'autre élément, c'est les silos. C'est peut-être le cas de Deliveroo dont je parlais tout à l'heure. Peut-être que le gars qui a fait le logiciel de notation n'a jamais discuté avec son collègue de l'autre équipe qui fait l'algo de dispatch. Il n'a jamais vu qu'en bougeant la notation de ça, il changeait le dispatch de ça. Parce que ces deux algos vont y en avoir qui ont des métriques, des OCR, des obsessions un peu différentes. Donc là, je crois que ça rajoutait une luge. Le deuxième élément, et ça, on a beaucoup de travaux, et je crois qu'il y a certains qui sont vraiment dans l'explicabilité, ça me semble nécessaire d'essayer de faire des choses de plus en plus explicables, mais ce n'est pas forcément suffisant. Si je regarde les limites de l'explicabilité par rapport au risque dont on vient de parler, on voit deux défauts. Soit c'est très local, autour d'une décision, donc j'ai accordé un crédit à Xavier, et pourtant je l'ai refusé à la femme de Xavier, je te donne une femme au hasard. Est-ce que c'est la faute ? Est-ce que c'est parce que c'est la femme de Xavier ? Ou est-ce qu'ils ont vraiment une différence d'historique sur leur compte en banque ? Si je me pose cette question, qui est interdite pour qu'aux Etats-Unis, c'est J.P. Morgan qui a dû me justifier pourquoi madame n'avait pas reçu et monsieur l'avait reçu l'accord de crimine. Donc, on peut imaginer que sur un sujet comme ça, localement, sur une décision, on va essayer de faire des analyses. Donc, il y a beaucoup de travaux, Chacelet et compagnie, il y a beaucoup de travaux qui sont vraiment de l'analyse de sensibilité locale autour d'un point. Pour autant, il faut que l'acte le point. Et puis, de l'autre côté, on a l'inverse, les choses qui sont très agrégées, ce qu'on appelle le disparate impact. Je fais la moyenne des hommes, je fais la moyenne des femmes, je regarde. si ça se trouve, le problème homme-femme de l'agout de crédit en cobol, de Sofrascaria, si ça se trouve, ça n'a lieu que quand on gagne 49 000 euros, entre 48 et 49. Il n'y a que là où il y a une discrimination aux femmes. Et c'est suffisant pour prendre une discrimination. Eh bien, les techniques d'explicabilité, tant que vous ne leur dites pas qu'il faut aller là, vont avoir du mal à trouver l'endroit où il y a le problème. Parce que soit on dit Xavier et sa femme, soit on dit toute la population, mais comment lui demander d'aller trouver l'endroit où il y a un problème ? Or, je trouve qu'en pricing et en recommandation, les problèmes ne sont pas globaux, ça se joue à quelques pourcents, ça suffit. Si je remonte de 10% 10% des gens, je vais gagner 1% de suivre l'affaire. Et ça me suffit. Les agro-pricings, c'est 1%. Entre vous désactifiez d'agro et vous le mettez en place, vous gagnez 1%. Donc, on est bien sur des petites populations et donc on n'est pas sur toutes les femmes, tous les hommes. On est sur une sous-catégorie dans un certain contexte. Et donc, deuxièmement, une difficulté aussi de les avoir, la plupart maintenant des méthodes d'explicabilité sont indépendantes du modèle qu'a fabriqué. Je pense que c'est l'état de l'art. Néanmoins, c'est très consommateur d'accès à l'algorithme. Or, le vieux algorithme en cobol dont je vais me parler, ou en fortement, il va super lentement et donc ne peut pas faire un milliard de requêtes. Donc, ça pose un petit problème. Et enfin, l'explicabilité, elle est souvent pour les équipes de dev. C'est eux qui vont devoir utiliser des outils explicables. Et je trouve que, du point de vue de l'audit, c'est intéressant que ce ne soit pas les équipes qui aient fabriqué la chose qui regardent la chose. Il faut avoir un point de vue contradictoire avec une culture métier, une culture juridique, une autre culture. Donc, c'est les raisons pour lesquelles c'est super l'explicabilité, il faut y aller. Mais ça ne répond pas à toutes nos questions d'un point de vue audit. Donc, c'est une des raisons pour laquelle nous, on pousse la... Là, c'est un point de vue techno, un point de vue audit quantitatique. On pousse pas mal le black box audit ou le gray box audit qui est... On va essayer de bombarder l'algorithme en simulant des comportements clients réalistes. Donc, on va faire des personas Xavier, des personas femmes de Xavier, des personas Mauritia, etc., on va faire exprès comme ça, de créer des personas révélatrices. Alors, c'est assez facile de faire des personas révélatrices quand vous êtes dans l'intérieur de l'entreprise. Prenez le site web, vous prenez tous les blogs et vous avez tous les mouvements de Xavier, tous les mouvements de la femme de Xavier, etc., etc. Et donc, vous créez des clusters de comportements clients qui se ressemblent et vous êtes capable de synthétiser un client. Ça, ça marche assez bien de l'intérieur. Je vois que c'est une black box mais quand même de l'intérieur. On a accès au comportement client. Après, c'est à vous de dire si vous voulez travailler sur les Xavier ou pas travailler sur les Xavier. Si Xavier est atypique, il n'a pas intéressé pour mon étude. Si vous pensez qu'il va y avoir de plus en plus de Xavier et que c'est un problème grave, à ce moment-là, la persona Xavier, je vais lui mettre un poids, en tout cas, je vais faire attention à ce type. Donc, sur l'audit qu'en boîte noire, il faut donc une forme d'accès fair à l'algorithme. Si je suis une autorité de régulation, je ne vais pas avoir l'accès fair. Mais la loi devrait obliger à de plus en plus de fairness dans l'accès. Alors là, c'est fairness au sens que vous savez que quand vous donnez l'accès à une API de Twitter, je ne sais pas quoi, par rapport à scraper sur Twitter, il y a des petits écarts. Donc, si évidemment, les plateformes se mettent à mentir sur leur API par rapport à la réalité de ce qu'ils font, on est sur une autre forme de fraude. D'accord ? Donc, soit j'y fère, ce n'est pas grave. Deuxièmement, créer ses petits adjoints de synthèse. Ensuite, être efficace. Oui, parce que si ça prend trois semaines de calcul, ce n'est pas très pratique quand on veut itérer. Parfois furtif. Alors, pourquoi être furtif ? Quand on est un régulateur ou un auditeur agressif, il faut être furtif pour ne pas se faire repérer. Mais même quand on est proche de la boîte, c'est le syndrome CO2, Volkswagen ou quoi ? C'est-à-dire que si vous avez une façon d'interroger atypique, même avec un Xavier typique, mais si j'enchaîne les Xavier 1, Xavier 2, Xavier 10 000, l'algo reçoit Xavier 1, Xavier 2, Xavier 10 000, ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est un enchaînement de Xavier. De Xavier, prive. Et donc, du coup, je me comporte différemment parce que je repère un truc bizarre. Dietzer, par exemple, a toute une équipe pour repérer les fraudes. Si, c'est Tristan, je comprends ? Si Tristan se fait payer pour pousser Booba et donc hack des comptes, parce qu'en fait, il ne va pas créer un compte, il va hacker des comptes. Et la nuit, moi, je dors, il me fait aimer Booba. Dieu m'en préserve. C'est faisable pour Tristan, je pense. Moi, je ne m'en occupe pas la nuit, de mon Dietzer. Et du coup, ça gonfle l'audience de Booba et donc, ça gonfle ses recettes. Je suis désolé pour les admirateurs de Booba. Donc, typiquement, Dietzer a une équipe pour vérifier que Tristan n'a pas inventé mon amour de Booba. Et c'est normal. Donc, si je teste l'algo de Dietzer avec Xavier, tout à fait normal, lui, qui n'est pas adorateur de Booba, je me dis tout de suite, je le sais, par corrélation. l'algo va repérer quelque chose de tellement bizarre qu'il va se comporter bizarrement vis-à-vis du compte. il faut être objectif, ça me semble une saine attitude pour ne pas tomber dans les cas bizarres de l'algo et auquel cas, l'algo se comporte tellement bizarrement que vous n'étudiez rien du tout. Je donne cet exemple parce qu'il m'avait marqué, vous savez qu'à l'époque, on avait des problèmes dans les boîtes de nuit où il y avait certaines ethnies qui étaient discriminées à l'entrée de la boîte de nuit. Alors déjà, il ne faut pas faire le test à n'importe quelle heure. À 9h, le niveau de discrimination n'est pas le même qu'à 23h, puisqu'il y a un quota. Imaginez, vous avez un quota de maghréban ou un quota de black dans la boîte de nuit, donc pas de quota à 9h, c'est bon, et puis à 11h, on fait un peu gaffe. Donc déjà, il faut faire attention à quelle heure que vous faites le test. Et quand vous faites le test, il faut faire très attention si il s'avère que les asétiques, vous les mettez en survêtement et les autres, vous les mettez en costume, le videur de la boîte de nuit a beau jeu de dire « Non, 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 ce n'est pas parce qu'il est asétique, c'est parce qu'il est en survêtement. » Donc, il faut faire attention quand on crée des comportements, il faut qu'ils soient typiques et il faut avoir une façon intense de tester qui respecte la gorille parce qu'on peut aussi abîmer la gorille. Puisqu'on essaie d'être dans les algorithmes en production pour être révélateur de l'algorithme dans son vue, on perturbe la donne. Je suis sûr que si je fais des crédits IMO, si je fais 100 000 demandes de crédits IMO sur LCL, non, c'est dans le groupe, je voulais prendre une autre banque, désolé, sur Palatine, ça m'étonnerait qu'ils fassent des crédits IMO. je bombarde, je perturbe la gorille. Ils croient qu'il y a 10 000 demandes et zéro achat. Et c'est un critère dans la gorille pour dire « mon prix est trop élevé » par exemple. J'ai un problème, je déclenche une alerte. Donc voilà, il faut faire attention. Ensuite, pour ne pas verser dans de l'éthique de surface, quand on trouve des problèmes, il faut chercher des zones d'intérêt, donc des endroits où il y a beaucoup de Xavier et beaucoup de femmes de Xavier qui ont ce disparaît comme ça. Et rechercher ces zones d'intérêt, c'est du tâtonnement. On peut avoir une idée en tête, mais justement en auto-audit, quand on a limite à l'auditeur qu'on a dit c'est ses rêves, on a souvent une dénonciation du concurrent. Donc on sait à peu près ce qu'on cherche. Quand on est soi-même, on a produit un algo, on est intellectuellement ouvert à l'idée qu'il est peut-être biaisé ou qu'il est peut-être déloyal par rapport à la règle qu'on a écrite, et bien dans ce cas-là, on a un devoir de chercher les endroits où il y a une densité de problèmes. Et si c'est trop petit, il n'y a pas de préjudice. Sauf si ça fait un scandale dans Galargin, sinon il n'y a pas de préjudice. Donc il faut quand même chercher les endroits à fort préjudice. Et enfin, ça c'est du vécu, quand vous trouvez des clusters. Moi, ça me suffit un cluster. C'est formellement défini, il est caractérisé par ceci, ceci, cela. Mais si le cluster est incompréhensible par la DRH, incompréhensible par le responsable marketing de ce produit, en fait, vous n'arrivez pas à créer ce dialogue pour savoir si c'est gênant ou pas. Et donc ça oblige ces outils d'audit pour bien choisir un outil d'audit, il faut qu'il se rapproche d'un flagrant débit explicable au métier. C'est super bien. Parce que nous, on est trop contents avec nos clusters. Donc il faut relooker, refactorer un peu les clusters pour qu'ils aient une bonne tête et ce n'est pas toujours possible. Qu'ils aient une bonne tête au sens du métier. Donc il faut demander un peu au métier ce qu'il attend de trouver pour le mettre comme règle de forme de ce qu'on cherche. Je ne sais pas si je m'exprime bien. ça, c'est super. Honnêtement, je n'avais pas accordé assez d'importance au début. Et dans la petite enquête qui va suivre, je vais la faire super vite, mais la petite enquête qui va suivre, on a été sauvés parce qu'à la fin, on a réussi à discuter avec des experts de pizza qui nous ont dit « ouais, c'est normal, c'est une franchise et c'est normal, ça fait comme ça. » Alors que tout seul, on ne pouvait pas deviner que vous oubliez que les franchises, je ne sais pas si vous le savez, mais les franchises des pizzerias, ce n'est pas un convex. Ce sont des zones géographiques qui peuvent être complètement tordues. Vous pouvez avoir un dominos pizza qui est là et sa zone de franchise, elle est là. C'est juste des accords de zone de franchise. En général, c'est drôle. Et du coup, ça crée des drôles de pizzerias. Alors, on va se donner un petit exemple et après, je m'arrête. Est-ce que ça va jusqu'ici ? Ouais. Là, je vais faire mon audit et donc, je vais prendre des livres ou Uber Eats. Donc, je vais chercher une zone d'intérêt, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, une zone d'intérêt, un endroit où il y a un problème. Il faut qu'elle soit assez grosse, représentative et statistiquement significative. Ce que je vais pinguer, il faut qu'un être humain des GCCRF puisse le reproduire manuellement. Ça veut dire qu'il faut que je sois statistiquement solide pour que si lui, il en reteste tout seul, il arrivera, en tout cas avec de fortes chances, au même résultat. Donc, je cherche une zone d'intérêt comme ça et puis je cherche la violation, une discrimination sur une demi-douzaine de variables sensibles qu'on appelle variables sensibles. Alors, si c'est un proxy, c'est plus subtil. Donc, des variables qui pourraient être proches des variables sensibles. Ça, je peux faire une pré-analyse en disant que ces variables ne sont pas là, ces variables sont mauvais. Je ne voudrais pas qu'il y ait une discrimination le long de ça, 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 ça. Mais du coup, pardon, si vous avez une idée a priori ? Alors, on essaye de faire les deux. Vous allez chercher ? Alors, là, en l'occurrence, sur l'exemple qui va suivre, je ne savais pas ce que je cherchais. Je pense que quand c'est une autorité de régulation, elle sait ce qu'elle cherche. Elle a une dénonciation, elle a un truc précis en tête. Quand on est soi-même en train de fabriquer un algo, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus ouvert. Et donc, effectivement, qu'on dise, à la limite, toutes les variables sont suspectes. Après, la météo, que par exemple, le prix bouge dans la fonction de la météo, ce n'est pas intéressant. Donc là, je vais sortir la météo. Je veux dire, c'est peut-être intéressant, mais pour les pizzas, c'est important. On va le sortir. Par exemple, la présence d'un match de foot au sens, ce n'est pas grave si ça joue. Oui, mais sur l'inverse, vous devez quand même le garder pour savoir que... Ah, mais je le garde. Pas d'impact. Je le garde, mais ce n'est pas suspect. C'est tout. je vais... Très bonne question. J'aime beaucoup la question. La liste des variables entrant dans l'algo, dans le nôtre, d'audit, la liste des variables entrant, je vais la découper en deux. Des variables qui ont peut-être de l'importance, mais qui ne sont pas graves. Si elles ont un effet, ça ne me gêne pas. La météo, match de foot du PSG ce soir-là, etc. Ça, je vois sur les pizzas, et vous pouvez le boire. Et puis, d'autres variables, par contre, qui m'embêtent. zone géographique d'où j'habite, langue utilisée sur le site web, typiquement, ou nombre de fois où je me suis connecté sur le site web. Si je ne veux pas, et donc, je vais séparer les variables en deux familles. Évidemment, il y a des zones grises. Ce n'est pas grave. Au pire, je les mets toutes dans les variables suspectes. Et justement, alors, ça pourrait ressembler à ça. Il y a l'auditeur, il y a la boîte à outils d'audit, avec un côté très analytique, un côté très sampling, qui utilise ensuite un scrapper ou une API qui va bombarder le site coupable. Et je recommande quand même, même s'il y a des APIs, j'ai vu des saletés dans mes APIs, c'est pour ça que je dis ça, essayez au maximum même de vous auto-scrapper. Ça n'a pas l'air logique. Je vais dire, mais non, j'ai rien le goût moi-même. Vous n'avez qu'à m'appeler. Non, passez par le web. Parce qu'en passant par le web, vous êtes dans une vraie session utilisateur, ça va vous obliger à créer un faux Xavier, mais alors que sinon, vous êtes dans une sorte de court-circuit, il se passe des tas de choses dans le court-circuit. En gros, on peut facilement trélander dans la API. Ce n'est pas la même version. Donc, ma recommandation, c'est d'essayer au maximum d'être client mystère. D'accord ? C'est pénible, je ne dis pas que c'est facile, mais une fois que vous avez fait l'effort, vous avez un truc beaucoup plus fiable, puisque en plus, ça peut changer de release toutes les deux semaines. Enfin, ce n'est pas une banque, mais ça dépend des acteurs. Donc, en gros, il y a des exemples mécaniques comme ça. Et ici, j'ai un sampler qui va bombarder. Alors, c'est un exemple, je vous donne une formule, il y a plein d'autres façons de faire, mais en tout cas, l'échantillonnage d'adaptiste, ça me semble assez robuste comme type de technique. Et alors, on a pris ce petit exemple. Donc là, c'est plein de livreurs de pizza. Là, j'ai pris pizza, mais il y a burger, il y a stacos, tout ce que vous voulez. L'ordre de grandeur, quand vous demandez une pizza rue des Arts-Busiers, vous avez 200 pizzas possibles à moins de 5 km. Donc, à chaque requête, vous avez 200 réponses. Et sur chacune de ces réponses, vous avez une note, un prix de livraison, 3,99 €. Normalement, vous avez reconnu des euros. Et puis, des trucs. D'accord ? Donc, ça, c'est typiquement ce que sort la peau. Et donc, vous avez toutes ces infos en scrappant. Alors, avec quelques adresses dans Paris, même pas une dizaine, vous trouvez très, très vite qu'une variable qui n'est pas embêtante, qui semble logique, et qui est n'écrite dans les CGU de Deliveroo, Uber Eats, qui est, ça va dépendre de la distance. Le prix de livraison dépend. Je crois qu'aucun d'entre nous n'est scandalisé par cette idée. Alors, on pourrait discuter de la pente. Quand même. Parce qu'il se perd, il met du temps à ouvrir la porte. Tout ça, c'est du temps qui n'est pas compté dans la distance. Donc, on pourrait débattre. Mais en gros, ça ressemble à ça. Et donc, avec quelques adresses dans Paris, vous saupoudrez, vous bombardez, vous avez une petite idée et vous commencez le reverse engineering de Deliveroo, Uber Eats. Alors, si vous commencez à avoir des trucs un peu bizarres, quand même, là, le jaune a l'air un peu plus bas que le vert, enfin bon, il y a des trucs. Mais là, statistiquement, ce n'est pas des trucs très solides avec dix malheureuses adresses. Et c'est là où l'homme de l'art plus l'algorithmicien, à nous deux, on va dire, ça ne sent pas de loin. Ou tu me plies au-dessus, ça ne m'intéresse pas. Cette zone, je l'élimine. Je vais me focaliser sur là où je pense qu'il y a peut-être un problème. Mais peut-être que je n'ai pas assez échantillé. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? En insistant, en exigeant de trouver des clusters à comportements très disparates, mais pourtant en ressemblant. Je crois que c'est en plus ces filles du calvaire qui doivent être la séparation. on va trouver des clusters. Et là, on saurait tous faire ça, je pense, sous la torture. Trouver les clusters de comportements clients les plus ressemblants, sauf sur des variables suspectes et des plus dissemblants en termes de prix. Voilà le genre de questions qu'on se pose vraiment, en fait, si on met une enquête. Bon, là, c'est un peu moche les clusters. Mais par contre, ils sont bien écartés. Et là, je peux discuter avec l'homme de l'art, le TGCCRF ou le responsable de l'audit en disant, c'est un très... Est-ce que ça vous va 50 centimes d'écart ? Est-ce que c'est suspect ? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans ce choix-là ? Oui. Donc, on va continuer à mener l'enquête, mais là, on va suréchantillonner dans les endroits à problème. On voit bien ce côté, je ne peux pas tout échantillonner, sinon c'est des milliards de trucs, je ne suis pas dans le vide. Je trouve des choses, il faut qu'elles soient suffisamment présentes statistiquement, sinon je ne vais pas les trouver, bien sûr. Une fois que j'ai trouvé, j'intensifie ma recherche pour trouver mon flagrant débit. Et là, en intensifiant, j'ai des endroits qui ont l'air prometteurs. J'ai plein de questions de là. Va en haut à droite, va en bas à gauche. Et donc, on me dit, là, ça sent vraiment mauvais ou là, c'est peut-être statistiquement pas assez représentatif. Après, il faut quand même que j'ai assez échantillonné pour que ça veut dire quelque chose au tout début de mon processus. Voilà, ça peut se maîtriser. Et là, j'insiste tellement que je trouve entre le 3e arrondissement de Paris et le 11e arrondissement de Paris, là, c'est le boulevard Trille-Galvaire ou du Temple, 10 mètres avant, alors, j'ai suréchantillonné par contre là, j'ai eu plein d'adresses, même pas fictives. J'ai fait des adresses, j'ai vérifié qu'elles existaient quand même pour ne pas être un faux Xavier. Donc, j'ai fait un Xavier et ça va me qu'habiter. Je ne vais pas dire que j'habite chacun d'un côté du boulevard. Et donc, la femme d'un Xavier et on a regardé tout ça et statistiquement, alors, vous faites confiance, c'est assez solide, c'est-à-dire, vous payez 2 euros du kilomètre quand vous êtes à gauche du boulevard, maintenant, troisième, et vous payez 1 euro 6 du kilomètre en moyenne quand vous êtes à droite du boulevard, en concrète. Alors, il n'y a rien de grave là. On a le droit de faire du géomarketing, bon, c'est un peu embêtant, mais il est rédigé quand même. C'est juste pour vous montrer que ce truc-là, on ne le savait pas avant de commencer notre enquête. On a joué de jeu, on a bombardé, trop peu, puis de plus en plus, on a zoomé, on a intensifié, et là, on exhibe un flagrant délit. Si ça se trouve, il n'est pas grave. Si ça se trouve, Uber Eats et les euros sont parfaitement d'accord avec ça. Mais, c'était inattendu et cette variable, en tout cas, l'appartenance géographique, ça fait partie des réalisées du suspect en général. Donc, si vous habitez Saint-Denis et que je vous refuse votre CV, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien d'avoir un biais sur Saint-Denis, pour être précis. Donc, on voit bien que ce genre de choses, là, j'ai découvert le ratio, finalement, entre eux, ma certitude statistique, là, elle est assez solide. Deuxièmement, l'utilisation de la variable, ça pourrait être juste la rue, mais en fait, toutes les rues de la frontière des deux arrondissements sont suspectes. Donc, l'argument de c'est juste la rue, il est trop faible. C'est juste localisé autour de la rue ou ce n'est pas tout simplement l'arrondissement qui conditionne le prix au kilomètre ? Alors, aujourd'hui, c'est l'arrondissement mais pas tous les arrondissements. Donc, en fait, il y a ce que je pense. Alors là, l'arme des dents, ce que je pense. Il y a besoin d'être confronté avec des pros de la GCRF, ce que je n'ai pas encore fait sur ce sujet-là. Ce que je crois, c'est qu'il y a des territoires marketing qui sont des demi-arrondissements ou des paquets mais qui se recoupent un peu avec des arrondissements sur lesquels ils ont dit bon là, on se lâche un peu et là, ça se trouve, il y a beaucoup de bureaux dans le troisième et là, on y est. Ça se trouve pas. Je ne veux même pas savoir les raisons. En tout cas, cette variable un peu corrigée à l'arrondissement même et la frontière de... J'ai dit ça quasiment toutes les frontières d'arrondissements quand les arrondissements sont écartés sociologiquement. Donc voilà, j'ai un proxy, au moins j'ai un proxy. Mais voilà, alors, j'aime bien ta question parce que c'est ça qui va te dire. Il faut créer ce dialogue. Faire un audit. Peut-être que mon boulot c'est de faire ça mais peut-être que tout seul, je ne sais plus interpréter. Alors, je suis allé lire des contrats de franchise pour vous dire. J'ai appelé un copain qui a 400 pizzeria. On a des amis qu'on peut. Ça m'a coûté une pizza. Et j'ai discuté avec lui. Il m'a montré les contrats de franchise. Donc effectivement, il a écrit l'art. Et donc après, je ne sais pas comment délivre-vous sans l'emparer. Oui ? Mais du coup, pourquoi s'interdire ou ne pas vouloir aller plus loin ? On sait qu'il y a des... Parce que moi, je n'ai pas un pouvoir d'enquête. Moi, chercheur, je n'ai pas le droit. Chercheur, vous avez envie de trouver ? Alors, chercheur, c'est spécialisé. Donc moi, je cherche à faire un algo plus efficace. Mais oui, sinon, la réponse est dans une entreprise ou à la DGCCRF, ils mènent l'enquête. Dans ce cas-là, c'est suspect. Ils ont le niveau d'une suspect. Ils vont essayer de trouver un contrat. Justement, ils vont dire, c'est un peu ce que j'ai fait, mais à la miarne, c'est que j'ai vu le contrat de franchise. Ce que je veux dire, c'est que si vous allez les voir à un moment avec ça, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Il y a ce qu'il dit, ça peut être des territoires, ça peut être des populations qui habitent à l'intérieur de ces éléments-là. il y a quand même quelques données en open data qui peuvent aider à… C'est exactement ce qu'on a fait. On a fait une corrélation entre le prix et le nombre de bureaux. C'est un mix. C'est le nombre de bureaux. Mais je dirais, c'est presque pas utile dans une logique d'audit. Oui. Mais je suis d'accord avec vous, dans une logique de réparation, oui. Comprendre au moins pourquoi. Pourquoi ça a dérivé ? Pourquoi ça s'est fait ? Je pense qu'en logique d'audit, ça peut suffire à dire que cette variable a l'air d'être utilisée. En tout cas, je n'ai pas de meilleure explication pour l'instant. Et après, vous discutez avec la boîte ou le producteur du code et vous le dites, donne-moi une bonne raison pour laquelle tu as fait ça. Oui, du coup, la charge de la preuve est exactement. C'est pour ça que je dis « Blackbox audit, c'est pas vrai. C'est « Grey » parce que dès qu'on commence à trouver des choses, on va demander des datas supplémentaires. Et c'est… Tu as refusé tous les Africains dans ta boîte de nuit. À nous, c'est un survêtement. Bon, ma prochaine enquête, je les mets tous en costume. En plus, ils ne sont pas en ce moment. On débute ce que je dis. Ou ils ont un lapin à la main, donc on ne sait pas bien. Donc, je crois que… J'ai une intime conviction que sans un dialogue homme de l'art, du marketing ou de la connaissance client et algorithmicien, on ne peut pas arriver à des conclusions rapidement. Moi, je vais perdre une énergie folle à s'ampler dans des endroits qui n'ont aucun intérêt où il n'y a quasiment personne. Xavier n'invitera jamais. Et si je cherche, je dis Xavier, des problèmes non-s'ampliqués. Voilà, je crois qu'il faut créer cette possibilité de dialogue. Voilà, juste pour vous dire, vous pouvez gaspiller des requêtes si vous samplez n'importe comment. C'est plus scientifique. Juste pour vous dire qu'il y a quand même des bonnes façons de sampler là où ça ne se sent pas bon. Ce qu'on appelle le active learning, ce qu'on appelle l'optimisation bilésienne. Il y a des familles de l'approche scientifique plus maligne que d'autres. Ce n'est pas très important. Voilà, au-delà de l'enquête, j'espère vous avoir convaincu. Il y a quand même d'abord une affaire de la culture. Ces biais vont arriver, ces discriminations vont arriver. Ça va arriver, même si vous avez des gars compétents et des algos maîtrisés. Alors, en plus, si vous avez des gars pas très compétents et des algos pas maîtrisés, c'est encore plus certain que ça va arriver. Donc, ça va arriver. Comment mettre en place une culture et une organisation qui crée cette boucle un peu vertueuse de s'auto-auditer ? Alors, j'ai mis plein de trucs et je l'ai laissé d'ailleurs. L'idée, c'est plus maintenant d'essayer de se dire chez vous ou dans ce que vous voyez chez vos clients, chez vos partenaires, qu'est-ce que vous imaginez qui manque ou qui est prédé ? Déjà, on parle quand même AI et Ethics Officer, ça arrive dans quelques boîtes. Je pense qu'il n'y a pas encore Head of Algorithmic Compliance, je pense que ça va arriver. Déjà, comment embaucher ce mec-là ? Est-ce qu'il doit être data-scientiste ? Est-ce qu'il doit avoir une grosse bouteille en algo ? C'est déjà une bonne question. En tout cas, il faut qu'il soit protégé. Vous ne pouvez pas glisser dans l'ADSI près des produits. Il faut qu'il soit protégé comme la direction de la conformité, je pense que c'est assez haut dans une boîte et je crois qu'il faut au moins que ça soit le borne. Pour le virer, il faut faire un petit effort. moi, ma connaissance bancaire fait que quand il y a le gars de la conformité qui vient en général dans une agence bancaire, on ouvre les dossiers. Il faut qu'on crée cette culture-là. Deuxièmement, ce n'est pas pareil que DPO, Data Protection Officer. Je ne sais pas, je trouve, mes amis DPO, je les aime beaucoup, mais ils sont beaucoup plus dans des directives que dans de l'audit que dans vraiment un côté production de découvertes de choses, etc. Ça dépend des DPO. Mais on a des dépôts qui sont plutôt process qualité. Moi, je crois que c'est plus vicieux que ça, l'audit. Il faut vraiment ouvrir le capot. C'est un point de vue. Voilà. Donc, qui c'est qui donne l'argent à ça ? C'est le risque. Puisqu'il y a risque, il y a de l'argent à perdre, à ne pas auditer. Il y a de l'argent à gagner, à auditer. Je pense que les financiers, ceux qui maîtrisent éventuellement les risques d'image, les risques de se faire réguler, etc. Quand on est un GAFA, puisque le risque, c'est 6% du chiffre d'affaires, c'est assez vite fait. Je pense que j'ai mon ROI. Pour avoir travaillé avec les équipes anti-fraude ou les télécoms, beaucoup, j'ai déjà vous deux parce que c'est des énormes budgets par rapport à moi. Mais il me disait je coûte rien par rapport à ce que je rapporte. C'est facile. C'est un peu du mémoire. C'est ne pas se faire taper dessus par un régulateur, ne pas se faire taper dessus par un canal enchaîné. Qu'est-ce que ça coûte ? Et puis enfin, le rapport à la DSI, le rapport à ceux qui produisent le code, alors c'est soit la DSI, soit les critiques d'affaires, ça dépend où est passé les alloins. Il est compliqué parce qu'on va les embêter, on va leur piquer du monde, on va leur poser des questions, on va demander des accès un peu originaux et donc le gars ne va pas trop m'aimer. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai deal entre l'équipe d'audit et la DSI. Surtout pas le mettre dans la DSI, mais comme on va le mettre hors DSI, il faut signer un accord cadre avec tu m'embêtes mais voilà le protocole. Et enfin, en termes d'équipe, ça commence à apparaître quand j'étais adoïde, on avait une équipe d'audit dont des équipes d'audit informatique de mille douzaines de gars et qui travaillaient avec nous, data scientists. C'est un sujet que je connais depuis 20 ans. C'était très intéressant de voir leurs limites et en même temps leur valeur ajoutée. Je crois qu'il faut séparer l'équipe d'audit. Ça ne peut pas être un data scientist tout à fait normal parce qu'il faut avoir un mix de vice-métiers et de réalité data. Donc il faut des gens un peu atypiques. Par contre, il faut se débrouiller pour créer des passerettes pour ne pas qu'ils soient non plus des cueurs parce que si on ne les aide pas de l'autre côté, je pense qu'ils vont avoir du mal à découvrir des choses. Donc voilà, vous trouvez peut-être des migrations. Ils démarrent en audit et on les emmène ensuite dans les équipes de la science. Vous pouvez imaginer des flux comme ça. Ça, c'est ce que j'ai vécu en audit. Pas audit, algorithmique, c'était plutôt l'audit de process informatique. Ce que j'ai remarqué, je fais moi de l'audit quand j'étais consultant, je faisais de l'audit de process de pricing pour repérer soit des fraudes, les mauvais comportements de certains pricers, soit trouver des idées d'optimisation. En tout cas, quand vous avez une approche systématique d'audit d'un algo de pricing de recommandation, ce n'est pas tellement plus dur de repérer qu'on peut l'améliorer indépendamment des problèmes qu'ils posent. Dès qu'on le regarde de l'extérieur et qu'on dit c'est bizarre, il se comporte comme ça le lundi et tout à coup, vous améliorez la loi. Je pense qu'il y a un intérêt à l'audit qui n'est pas juste pour l'audit, qui est même pour un certain de critères de qualité des outils. Les outils commencent à arriver, d'un point de vue à la nuit, quelques-uns, en Europe, même une station de groupe, il commence à y avoir des équipes d'audit maintenant, d'algo d'audit. Vous avez quelques start-up, je cite deux noms, je n'ai pas testé leurs outils, mais il y a Giscard, il y a quelques start-up qui commencent à apporter des éléments d'audit. Ça va progresser tout ça. Donc, je pense que vous aurez des boîtes à outils, ce qu'on appelle la règle tech en finance, il va y avoir la règle tech des objets qui devra apparaître. Bonne nouvelle, il y a des techniques pour réparer un algorithme piaisé. Vous avez un truc qui ne se comporte pas bien avec Xavier et sa femme, en fait, on peut rajouter un skin autour, malin, qui ne dégrade pas trop pour la performance, pour ça qu'il faut qu'elle ait la performance, qui ne dégrade pas trop et corrige Xavier et sa femme. Décart, vous avez le savent. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que, comme la règle aussi, la règle est un peu vieux, vous n'avez pas envie de le retoucher, il marche gros, 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 moins de biens, mais il est unfair avec les costaricains, et bien, créer ce skin pour être de plus en plus automatisable. Ça peut être utile. Voilà, et puis donc, mais ça, je crois que j'espère que vous l'avez compris, sans transdisciplinarité, par exemple, pour les livreurs de plateforme, on regarde les algos de dispatch, de la manière dont ils manipulent les livres, il y a des psychologues du travail, il y a des sociologues du travail, il y a des algos de ministère, on essaie de le comprendre. Il va falloir aller vers des équipes un peu plus transdisciplinaires que l'habitude des data scientistes, que je ne mets pas dans la data science, que je mets dans mon équipe d'audit, notamment au moins des juristes, et puis, en tout cas par sondage, des gens qui se sentent un peu soit la fraude, soit des biais, quelqu'un d'assez fin d'un point de marketing qui puisse repérer les biais. Voilà, j'ai largement des vendilles, je suis vraiment désolé. Ce que je proposerais de faire maintenant, c'est d'avoir votre retour sur l'impossibilité à faire ça, que vous avez constaté, ou les premiers pas que vous imaginez pouvoir faire dans votre environnement. Est-ce que quelqu'un a des choses à tuer ? Nous, dans ma boîte, on travaille sur des solutions pour d'explicabilité. J'ai entendu ce que tu disais, tes réserves sont ce truc, mais... Ce ne sont pas des réserves, c'est des limites, c'est tout. Oui, les limites, en fait, effectivement, c'est très local, mais c'est en fait de décomposer en région où sur chaque lume on explique et on partitionne l'univers des possibles par les... et on rencontre également... On découvre aussi le biais par cet exercice, ceux-là. D'accord. Est-ce que... Enfin, une entreprise, plutôt que demander un audit, comme tu me décris, c'est un audit de biais, en fait ? Voilà. Ou de discrimination, ou de déloileté, je ne respecte pas ce que je dis. Si elle passe par une démarche haute qui serait plutôt l'explicabilité des modèles employés de façon un peu exhaustive et qui, par cette approche, elle découvre les biais et les discriminations, du coup, autant qu'elle fasse la deuxième approche, comme ça, elle aura l'interprétabilité. Je pense qu'il faut les deux. Je pense que quand on cherche de l'explicabilité, assez souvent, la métrique qui est une bonne explicabilité, c'est quelque chose qui couvre le territoire de manière assez large. On a bien compris comment l'algo fonctionne au printemps et en été. D'accord ? Quand on cherche des biais, à la limite, on se rend moque de comment l'algo se comporte sur toute une partie de la population, puisque c'est normal. Donc voilà. Tu renicles là où tu sens. Exactement. Voilà, c'est tout. Je dirais, moi, je me vois comme de la prospection, du drilling pétrolier, de la prospection. Mais, une fois qu'on a dit ça, oui, je pense que les mêmes outils vont marcher dans les deux. Mais je pense que leur finalité n'est pas la même. Moi, je cherche un gradient quelque part. Xavier et sa femme sont presque identiques sauf sur la variable de genre et pourtant, on leur refuse un crédit à l'une et on l'accorde à l'autre. Tu vois, ce n'est pas une explication globale. Ça joue sur très peu de personnes. Il faut gagner 50 000 euros. Ça veut dire que si dans deux zones de l'espace des valeurs, il y a un moment où, en fait, l'explication, elle est avec, par exemple, tout à l'heure, avec un prix de livraison au kilomètre qui est temps et dans une autre région, il y a une autre valeur différente et c'est en comparant ça qu'on voit que... Je pense que c'est un cas. C'est pour ça que je dis, tu peux très bien expliquer un algorithme au sens que tu sais le reproduire et tu vois les grosses variables d'influence. C'est typiquement ce qu'on fait. Moi, je cherche des frontières, plutôt. D'accord. Peut-être qu'il y a d'autres schémas. On m'a posé d'autres enquêtes où je ne cherche pas des frontières. Je cherche à savoir si le restaurant numéro 1 utilise le même algo que le restaurant numéro 2. On peut se poser d'autres questions. Pour la famille de questions ici, type discrimination, qui parle à plus d'entreprises, je trouve, puisqu'on peut vite, disons, créer ça. Voilà. Je cherche des frontières, je cherche des trucs bizarres où la seule chose qui change, c'est le genre. La seule chose qui change, c'est le monothéisme. Il n'y a pas beaucoup de trucs avec deux différents monothéismes. Ça doit bien exister. Est-ce que ça vous... Est-ce que ça vous semble irréaliste ? Je vous donne l'impression d'être sur un truc futur matin ou est-ce que vous pensez que ça se rapproche ? Je peux faire un petit commentaire. Mais moi, je suis dans le domaine de la santé. C'est un peu particulier parce que les audits, en fait, on les a plus ou moins déjà quand on fait des dispositifs de diagnostic de cancer, etc. Évidemment, il faut qu'on montre au régulateur que notre dispositif est suffisamment performant. Et là, forcément, ça me parle beaucoup de ce que tu as montré parce que montrer ça, en prenant une database, le faire tourner et voir si les performances sont correctes par rapport à ce qu'on a annoncé. Ça, c'est des pratiques qui sont assez régulièrement et en place. C'est des processus qui sont donc très longs, très coûteux pour les boîtes. Et justement, est-ce que tu sais ce que tu cherches comme genre de but ? Là, on va parler de pied parce que ce n'est pas de la discriminative. Oui, c'est ça. Tu sais ce que tu cherches ou tu tapes un peu au hasard ? Alors, nous, on cherche quand même parce qu'on est sur une détection de cancer et plutôt typologie de cancer. On sait très bien que les cancers rares, des fois, on a des mal à les voir. On va essayer d'apporter de la donnée là-dessus pour voir comment ça répond, s'il est bien capable de le détecter ou pas. C'est plutôt là-dessus qu'on va jouer. Après, c'est pour ça, moi, peut-être, le point que je ne suis pas très clair, c'est savoir si vraiment on va oubiter l'algorithme en tant que tel ou c'est plutôt la data qui a servi à… Je crois que c'est le couple. Oui, voilà. Mais je suis d'accord. Alors, tu parles de diagnostic. Donc là, on a des images, par exemple, ou en tout cas, des indicateurs et on a une réponse de l'algo qui est tu as le cancer de catégorie 8 ou tu ne l'as pas. On peut imaginer là-dessus qu'il y a un problème qui arrive aussi, c'est la surreprésentation dans l'échantillon. Ça, pour le coup, faire un audit de ça. Alors, si je suis auditeur de ta boîte, je vais quand même vérifier que tu n'as pas fait n'importe quoi. C'est-à-dire que, en tout cas, que tu dis j'ai beaucoup trop de nord-asiatique ou de sud-est-asiatique que de machin. Donc, attention, vous n'avez pas le droit d'utiliser mon algo sur, je ne sais pas quoi, des subsaharais. Ça, ça serait la moindre des choses. Après, il y a une chose plus vicieuse qui est, en fait, il y a une surreprésentation de ça et de ça, mais qui est liée à un truc un peu bizarre. C'est parce que la clinique dans laquelle j'ai pris ces datas, en fait, c'est une clinique qui est adorée par, je ne sais pas quoi, c'est l'hôpital américain qui ne doit pas être neutre du tout dans sa population, par exemple. Donc, je pense que ces trucs-là, là, c'est très data pour le coup. Après, il va y avoir des choses qui seront très algo sur ce que j'appelle le repli de l'algo, c'est-à-dire la façon dont l'algo peut basculer, pas basculer. Je crois que là, on va plus être dans une enquête algorithmique. Et puis, tu résoudrais pas juste qu'on ait de l'équipabilité, essayer de voir où on décide de l'algo ? Je pense qu'il faut un peu des deux. Nous deux, on peut dire qu'on a des approches d'explicabilité. Voilà, moi, j'ai une expédibilité un peu exogène avec « je sais ce que je cherche un peu quand même » dans un espace des variables sensibles. Et lui, il veut expliquer aussi parce qu'il donne une réponse, mais même pour les réponses sympathiques, en fait. Toi, tu cherches les problèmes aussi, quelque part. En tout cas, je mets très à part les sujets de diagnostic. Je pense qu'on est dans des cadres où je pense que c'est la data qui est encore plus importante que l'algo. Mais, c'est pas un algo diagnostic qui fait le danger, c'est la décision qu'on prend d'un algo. D'accord ? Et donc, ce couple recours d'algo et décision humaine, disons, de radiologue, c'est ce couple que j'interrogerai beaucoup. Et c'est assez peu fait. C'est-à-dire, de regarder, je l'ai fait en pricing, je t'ai recommandé un prix hier soir, mais tu ne l'as pas pris. Tu n'as pas accepté mon prix. Ou à l'inverse, tu t'es jeté sur mon prix, tu l'as pris, et voilà. Faire la boucle retour, qui est de recours à décision, il se passe plein de choses là-dedans. Est-ce que tu fais trop confiance à l'algo ? C'est une question que les médecins posent tout le temps. Il y a quelques études cliniques qui commencent à sortir là-dessus. Et nous, on a ranqué des pricing managers en façon de désobéir à nos recommandations, ça fait mal. Après, ils se sont sentis un peu mouchardés quand même. Donc là, c'est très intéressant. La zone diagnostique, je pense que c'est vraiment un sujet à part. Les images, elles ont en plus une culture, des limites, etc. On sait que ça peut être très faussé par... J'ai eu un exemple, un étude de cas très marrant. C'était une banque, une néobanque et qui faisait de la reconnaissance faciale par rapport à la carte d'identité. Donc, vous faisiez un selfie et regardez votre carte d'identité. Quel biais vous verriez un truc comme ça ? Vous avez acheté une appli qui vous fait de la reconnaissance faciale et qui matche avec votre carte d'identité. Juste pour voir si vous êtes vous-même. D'accord ? Ce n'est pas de la reconnaissance dans l'absolu. C'est juste reconnaissance de vous par rapport à votre capacité. Quel biais vous verriez ? Comme ça. Si vous avez regardé un biais en premier ? L'âge. L'âge, pas mal. Les rides. Vous ne me voyez pas là mais ça aide. Les lunettes. Les lunettes, un peu. Si on ne répond pas aux critères de la carte de photo d'identité dans le sens si on n'a pas bien les oreilles dégagées etc. Alors voilà et au fait c'est quoi qui cache les oreilles en général ? Madame ? Les cheveux. Les cheveux longs. Bon là on a Mauricia qui est déguisée avec des cheveux bien. On voit les oreilles. C'est une des raisons pour lesquelles je crois qu'on est moins bon avec les femmes qu'avec les hommes sur la reconnaissance. Il manque les points oreilles. Autre chose qui est vachement important. Là-bas ? Ouais effectivement. Un truc tout bête c'est la qualité de l'appareil photo. Et bien quand vous êtes pauvre et que vous avez un appareil photo tout pourri qui a 5 ans d'âge votre qualité d'image est telle que vous avez beaucoup plus de faux vos négatifs ou de faux positifs que si vous avez le dernier iPhone. Donc ça veut dire que si vous mettez en place en tant que banque un outil tout con que vous avez en plus parfait vous-même parce que bon et bien en fait vous avez discriminé sur le pouvoir d'achat. C'est quand même un peu bête. Voilà les choses. Alors là je le sais cet exemple parce que quelqu'un me l'a dit mais collectivement on arriverait à en trouver une dizaine de critères. Alors je démarrerais par cela variable sensible ensuite je réfléchis au proxy de cela quelles autres variables et là je peux le faire par corrélation je fais une petite étude et je vois pour repérer l'âge l'échelon le machin le truc qu'est-ce qu'il y a comme autre variable qui ont l'air d'être touchées et je mets tout ça dans le paquet variable sensible et j'attaque. Et certaines fois ça va jouer dans une configuration particulière alors si vous êtes pauvre sans oreille avec des cheveux femme peut-être black pas pareil peut-être obèse pas pareil l'obésité aussi joue beaucoup sur la reconnaissance parce que ça le filage en construisant un algorithme qui va attaquer justement c'est pas forcément on peut le faire algorithmiquement c'est plutôt mon approche parce que je suis un on peut aussi le faire par juste business analysis c'est à dire vous regardez si c'est pas bizarre entre les Xavier vous faites juste des moyennes mais sur des bonnes sous-populations et ça c'est forcément un algorithme c'est une étude disons que c'est une recherche moi je la fais algorithmiquement parce que je suis paresseux mais on peut imaginer que quelqu'un qui connaîtrait vous avez toujours des équipes de BI dans les grands groupes pas savoir qu'en faire vous pouvez les utiliser à faire ça en disant voilà fouille mais plutôt les femmes comme ça plutôt les hommes comme ça il va lancer un milliard de requêtes 100 000 requêtes il va étudier il faut avoir aussi en tête que ce qu'on appelle le data drift et donc après il y a le algorithmic drift c'est alors pas en santé tellement parce que il y a des choses stables en cancer malheureusement mais sur l'évolution des machines ah bah voilà super exemple si vous avez un meilleur IRM ou un meilleur ECG alors les ECG c'est assez stable mais il y a des choses qui bougent aussi la techno bouge donc la source de données bouge et vous driftez doucement doucement si ça se trouve la frontière s'est déplacée j'ai des gestions après on dit de l'osil moi j'ai une petite question vu que tu as visiblement tu as suivi un petit peu la conception de la loi le AI Act qui va sortir tu penses que c'est cette cette philosophie qu'ils vont adopter avec des aussi aussi alors je vois des points communs et je vois des différences dans les différences on est sur des risques beaucoup plus graves en moyenne sur le AI Act j'ai l'impression des risques pour la santé des risques donc on est sur quelque chose qui est moins de l'ordre du commerce là on est beaucoup dans le commerce je ne dis pas que ce n'est pas grave YouTube enfin bon il n'est quand même pas mort d'homme tous les jours la discrimination c'est quand même des problèmes mais disons que là on va être sur des choses de risque d'accident etc alors sans doute la santé va y être voilà donc ça c'est différent par contre dans ce qui ressemble c'est que j'ai cru comprendre que c'était risk driven donc c'est vraiment des analyses par les risques qui est vraiment ce que je vous ai expliqué on part du risque et on essaye de deviner si l'algo se comporte pas bien par rapport à ce risque je trouve qu'il y aura des points communs par contre je crois que ce n'est pas les mêmes équipes qui ont bâti les textes et donc il est possible que ça mette un peu de temps à converger quand même d'ailleurs ils ont plus de mal à 100 ans ouais et les lobbies ne sont pas les mêmes il y a des lobbies militaires ou industriels comme par hasard les lobbies médicaux il y a d'autres lobbies qui sont plus industrie enfin plus production de trucs donc je pense que c'est beaucoup plus difficile à accoucher ce texte c'est une impression tu avais une question oui il y a une question de Philippe à distance Philippe tu veux poser ta question oui bonjour à tous je peux la poser effectivement en fait c'est une question qui a déjà été un peu répondu mais peut-être plus vis-à-vis du consommateur comment peut-on identifier en fait un label qui nous dirait qu'on peut consommer une IA qui soit déjà audité en fait et à quelle fréquence en fait serait fait cette audite ouais moi je trouve ça super c'est une super question alors je suis un utopiste là-dessus je pense que si on continue à mal se comporter comme citoyen et à donner toutes ces données-là et à se faire influencer on ne va pas améliorer le système donc je crois qu'il faut qu'il y ait alors soit des alors d'abord je pense que le name and shame c'est pas mal je pense qu'il faut qu'il y ait des ONG des data activistes ou des chercheurs qui commencent à dénoncer ces exemples si la DGSSRF n'a pas le temps de le faire qu'au moins il y a un point de vue comme ça j'aimerais que les associations de consommateurs s'en occupent je suis très déçu pour l'instant ils font les mêmes tartes à la crème sur SNCF croyez-moi il y a bien plus méchant que la SNCF franchement j'ai pas dit qu'ils étaient parfaits ils sont pas en grève mais c'est incroyable le fait que la culture data quand une association de consommateurs elle est très basse ils ont pas de data scientist peut-être un demi mais à l'inverse le consumer report américain commence à commander des trucs donc moi je pense qu'il y a une piste qui est les associations de consommateurs qui pourraient mener des études puisque le droit va nous permettre d'auditer et que de l'autre côté des exemples marquants on peut faire comprendre que les rasoirs roses les machins je crois que voilà il y a ce sourire là ensuite je vais donner un exemple qui est un petit peu triste mais on sait tous que les femmes en moyenne ne répondent pas tout à fait pareil à une offre d'emploi qu'un homme en gros si un homme a 40% des critères de l'offre d'emploi il y va ça se tente c'est un malentendu je réponds à l'offre une femme si elle n'a pas 4% gros cliché mais grosse moyenne si la femme elle n'a pas tous les critères ah ben non il ne faut pas me prendre ça on le retrouve dans le pricing sur ebay on a vu que quand les femmes proposaient des produits sur ebay pour les mêmes produits dans le même état le prix était un peu plus bas que les hommes donc une femme sous price ses produits il semblerait que dans des trucs genre Blablacar mais pas Blablacar lui-même pareil quand c'est moi qui propose je suis une femme j'ai peut-être tendance à me sous-pricer donc si on veut résoudre pour répondre à ta question si on veut résoudre le problème il faut qu'on s'occupe d'abord de nos comportements puisque ces algos ne font que miner nos comportements alors il les amplifie puisque du coup toutes les femmes vont être mises dans le même panier si je puis dire donc il les amplifie mais la cause elle reste nos propres comportements et donc je trouve qu'on pourrait être très vertueux c'est montrer les biais de ces algorithmes c'est aussi montrer les biais de la société ça c'est beaucoup plus compliqué c'est pas un label c'est vraiment des sociologues de nouvelle génération qui doivent nous dire vous êtes sur le black car mesdames rajoutez un euro parce que ça les vaut d'ailleurs le produit femme est plus intéressant sur le black car puisque les femmes aiment bien être conduites par les femmes pour des raisons de sécurité et les hommes aiment bien être conduites par les femmes pour d'autres raisons et donc du coup les femmes devraient être un euro de plus en fait et elles sont un euro de moins je sais pas combien elles sont de moins donc sur ces choses là je pense qu'il faudrait qu'il y ait une c'est une nouvelle matière sociologique finalement c'est comment on se comporte en face de ces algos en tant que salarié en tant que recruteur recruté en tant que consommateur comment on se comporte face à ces algos ces algos sont malins ils ont que ça à faire ils sont surentrés donc ils sont musclés et nous on est un peu sous équipés on est tous un peu vulnérables on est tous comme une vieille dame avec un vendeur d'encyclopédie universaliste on est tous un peu démunis donc je pense qu'il faut qu'on travaille aussi sur notre vulnérabilité nos biais cognitifs nos façons de nous faire manipuler mais je suis utopiste je suis conscient de mon utopie justement là tous les textes qui sortent qu'est-ce que tu en penses je pense que ça va réguler quand même le marché de manière et bien écoute mon ancien métier c'était de faire des algos de pricing on ne parlait pas du tout de ces sujets là il y a dix ans voire on faisait des choses sales il y a dix ans là des gens très sérieux Sephora, Nocibe ou des boîtes de retail me disent ouais bah quand même cette boîte ils n'étaient pas très clairs sur les datas qu'ils utilisent dans leur algo on a préféré pas les prendre donc je commence à entendre alors c'est peut-être un faux argument mais je commence à entendre un certain souci de maîtriser la chaîne de production algorithmique que je ne voyais pas il y a dix ans on était un peu dans l'euphorie on va utiliser toutes les datas possibles j'ai vu c'est un témoignage d'un collègue des entretiens d'embauche pour des assurances ou carrément dans l'entretien d'embauche le test c'était on ne vous donne pas le genre vous devez retrouver le genre avec les autres variables on va faire ça avec le ramadan on rigolerait un petit peu quand même c'est fou oui on laisse des traces mais si on a la culture de hacker et de contourner les choses interdites donc moi je pense que en tout cas on en parle les exemples les jurisprudences mine de rien c'est 200 millions d'euros la semaine dernière pour Facebook sur RGPD etc à force c'est pas beaucoup d'argent pour eux mais à force ça fait quand même punition donc je crois que ça rentre je sais pas j'ai l'impression que ça rentre dans les esprits et puis les cas alors proprenons les banques elles étaient assez peu exposées à faire des outils de recommandation les outils de pricing d'une demande c'est pas très sophistiqué quand on y pense donc mais maintenant qu'ils ont découvert ces assurances par exemple que finalement utiliser la data ça améliorerait le centre d'appel ça améliorerait je sais pas en fait ils étaient peu exposés ils commencent à s'exposer donc d'un côté ils s'exposent de l'autre ils entendent parler des problèmes je pense qu'il y a donc du coup ça devrait faire qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent potentiellement dire je me méfie entre une approche non explicable et une approche explicable je fais gaffe par exemple ça je l'ai entendu à plusieurs reprises j'avais des clusters qui étaient statistiquement plus efficaces que des armes de décision très simples et j'ai eu des clients qui ont refusé de mettre le clustering en prod en me disant je saurais pas le raconter à mon marketing donc tant pis je perds un ou deux pourcents de qualité de forecast mais je garde une version explicable donc ça je commence à le voir je le voyais pas honnêtement je le voyais pas il y a dix ans il est déjà midi 5 4 au moins que vous ayez encore des questions ou des sujets on peut essayer de conclure sachant que on a prévu avec Benoît de faire une autre session prochainement qui pourrait être sur un de vos cas d'usage et donc si vous avez un cas d'usage et si vous avez envie qu'on regarde ce cas d'usage et qu'on fasse un atelier c'est tout à fait possible donc là il serait confidentiel parce que sinon on peut pas parler du cas d'usage voilà l'idée c'est que vous ameniez alors ça peut être un outil déjà en prod ou un futur outil un outil d'aide à la mobilité un outil qui touche de l'humain ou qui touche etc et qu'on fasse l'exercice collectif on peut pas être 38 mais on peut être 2-3 équipes et où on se force à se dire comment on s'y prendrait pour auditer ce truc là en faisant confiance au recul des uns et des autres tiens je m'y connais en âge je m'y connais en cancer etc donc je pense que et là l'idée c'est que moi je joue un rôle de faux consultant en audit que je ne suis pas vraiment je sers un peu de sparing partner en disant ce serait quoi les 5 ou 6 recommandations pour s'y prendre proprement pour auditer cet outil présent ou futur avec un accord de gentleman agreement entre les parties pour dire on ne raconte pas les problèmes des autres évidemment que ça serait le 7 c'est le 7 ça fait le 7 ça fait le 7 c'est sûr écoutez je vous remercie surveillez vos algos je vais vous mettre à disposition ça via Xavier et du coup s'il y en a que ça intéresse de cette deuxième partie et qu'on puisse l'organiser revenez vers moi et puis on discute et puis on discute des modalités comment ça peut se faire en respectant un traitement de certains continents et certains sujets et autres sujets sensibles mais voilà merci beaucoup merci